L'objet de cette compilation est de présenter à l'étudiant, l'étudiante, une synthèse cohérente de toutes ou presque toutes les connaissances relatives au double éthérique et à d'autres phénomènes connexes transmis à l'humanité par la littérature moderne théosophique ou par les publications de la Société des recherches psychiques. Ces connaissances sont dispersées dans un très grand nombre de livres et d'articles dont une quarantaine ont été consultées par le compilateur une liste en est donnée en barre de description. L'écrivain fait observer que son travail est une compilation et rien de plus. Il s'est borné à réunir et à disposer les matières fournies par autrui. Cette méthode de travail présente beaucoup d'avantages. À notre époque si active, peu de personnes ont le loisir, même si elles le voulaient, d'explorer des quantités d'ouvrages pour y recueillir les renseignements éparses et pour les souder ensuite en un tout cohérent. Il est donc préférable qu'une seule personne entreprenne cette tâche, les autres en profiteront, économisant ainsi leur temps et leurs efforts. L'œuvre du compilateur met en lumière main-rapport nouveau unissant des fragments empruntés à des sources diverses et sous sa main la mosaïque forme graduellement un motif. Son travail, nécessairement intensif, remet en mémoire bien des faits isolés, ne présentant guère individuellement de valeurs ou d'intérêts mais qui, rapprochés, forment un ensemble substantiel et utile. Enfin, le tableau présenté par le compilateur, tout en exposant avec méthode nos connaissances actuelles, révèle par cette méthode même les points où elle présente des lacunes. Celles-ci ayant été constatées, d'autres investigateurs et investigatrices pourront y porter leur attention et rendre ainsi le tableau moins incomplet. Le compilateur a mis sous ses soins à présenter avec une scrupuleuse exactitude les matériaux rassemblés. Dans de très nombreux cas, il a fait usage des termes même employés par les auteurs consultés, adaptés ou abrégés quand il le fallait, eu égard au contexte mais, pour éviter d'alourdir et d'enlédire le texte par de nombreux guillemets, ceux-ci ont toujours été omis. Les diagrammes et tableaux dans le texte sont originaux, ils ont un caractère purement schématique, jamais ils ne représentent les phénomènes qu'ils essaient d'illustrer. Chapitre 1er, description générale Tout étudiant ou étudiante en occultisme sait que l'homme possède plusieurs corps ou véhicules qui lui permettent de s'exprimer sur les différents plans de la nature, plans physiques, astral, mental et ainsi de suite. L'occultiste constate que la matière physique présente 7 degrés ou ordres de densité appelés atomique, sous-atomique, super-éthérique, éthérique, gazeux, liquide, solide. Tous ces degrés de densité sont représentés dans la composition du véhicule physique. Ce dernier pourtant comporte deux divisions bien nettes, c'est-à-dire, d'une part le corps dense, composé de solide, de liquide et de gaz, d'autre part le corps éthérique ou double, comme il est souvent nommé, constitué par les quatre ordres les plus ténus de matière physique. Nous nous proposons d'étudier dans les chapitres suivants ce double éthérique, sa nature, son apparence, ses fonctions, ses rapports avec les autres véhicules, sa relation avec le prana ou vitalité, sa naissance, son développement et son déclin, son rôle dans certaines méthodes curatives, dans le magnétisme, la médiumnité et les matérialisations, les facultés qu'il peut acquérir, enfin, les divers et très nombreux phénomènes éthériques qui se rattachent à lui. En résumé, nous verrons que le double éthérique, tout en étant nécessaire à la vie du corps physique, n'est pas à proprement parler un véhicule de conscience indépendant, que, recevant et distribuant la force vitale issue du soleil, il est intimement lié à la santé physique, qu'il possède en propre certains chakras ou centres de force, dont chacun remplit une fonction particulière, que le souvenir de l'existence vécue en rêve dépend principalement de la matière éthérique, qu'il joue un rôle important dans la constitution du véhicule astral destiné à l'ego, en voie de réincarnation, que, semblable au corps physique, il meurt, puis se décompose, permettant ainsi à l'âme de passer à un autre stage de son voyage cyclique, qu'il est particulièrement associé au traitement par le vitalisme ou magnétisme, comme aussi au mesmérisme, déterminant la guérison, l'anesthésie ou la transe, qu'il est le facteur principal dans les phénomènes des salles de séance, comme objets remués, coups frappés et autres sons, matérialisation de tout genre, que le développement des facultés éthériques confère des pouvoirs nouveaux et révèle beaucoup de phénomènes éthériques dont peu de personnes ont fait l'expérience, qu'au moyen de la matière du corps éthérique, il est possible de magnétiser les objets comme sont magnétisés les êtres vivants, enfin, que le corps éthérique fournit les éléments de la substance connue sous le nom d'ectoplasme. Le double éthérique a reçu les noms les plus divers. Dans les premiers ouvrages théosophiques, il est souvent nommé le corps astral, l'homme astral ou le linga charira. Dans les écrits plus récents, jamais aucun de ces termes n'est donné au double éthérique, car ils appartiennent en réalité au corps formé de matière astrale, au corps de kama des hindous. En lisant la doctrine secrète et d'autres livres anciens, l'étudiant doit donc bien se garder de confondre les deux corps tout à fait distincts, appelés aujourd'hui le double éthérique et le corps astral. Le vrai terme hindou traduisant double éthérique est pranamayakosha, ou véhicule de prana. Après la mort, séparé du corps physique dense, c'est le revenant. En Raja Yoga, le double éthérique et le corps dense unis sont nommés le stulopadhi, c'est-à-dire l'upadhi inférieur d'atma. Toute parcelle solide, liquide ou gazeuse du corps physique est entourée d'une enveloppe éthérique. Par suite, le double éthérique, comme l'indique son nom, est la reproduction exacte de la forme dense. Elle dépasse l'épiderme d'environ un quart de pouce. Cependant, l'aura éthérique, ou aura de santé comme on l'appelle souvent, dépasse normalement l'épiderme de plusieurs pouces. La description en sera donnée plus tard. Fait important à noter, le corps dense et le double éthérique varient simultanément en qualité. Par conséquent, une personne qui s'applique à purifier son corps dense en affine du même coup automatiquement la contrepartie éthérique. Toutes les catégories de matière éthérique doivent entrer dans la composition du double éthérique. Mais les proportions peuvent grandement varier. Elles dépendent de plusieurs facteurs, tels que la race, la sous-race et le type de la personne, et aussi son karma individuel. Voici les seuls renseignements obtenus jusqu'ici par le compilateur concernant les propriétés et fonctions particulières des quatre grades de matière éthérique. 1. Éthérique Emprunté par le courant électrique ordinaire et par le son 2. Super-éthérique Emprunté par la lumière 3. Sous-atomique Emprunté par les formes les plus subtiles de l'électricité 4. Atomique Emprunté par la pensée dans son passage d'un cerveau à un autre Le tableau suivant, donné dans le Théosophiste de mai 1922 par F.T. Peirce, est probablement exact. Le double éthérique est d'un violet gris ou bleu gris, pâle, faiblement lumineux, grossier ou fin, suivant que le corps physique dense est grossier ou fin. Le double éthérique a deux fonctions principales. D'abord, il absorbe le prana ou vitalité et l'envoie dans toutes les régions du corps physique, comme nous le verrons tout à l'heure en détail. Deuxièmement, il sert d'intermédiaire ou de pont entre le corps physique dense et le corps astral. Il transmet au corps astral la conscience des contacts sensoriels physiques. Il fait descendre aussi dans le cerveau physique et dans le système nerveux la conscience des niveaux astrales et supérieurs à l'astral. De plus, le double éthérique développe en soi-même certains centres au moyen desquels l'homme peut prendre connaissance du monde éthérique et des innombrables phénomènes éthériques. Ses pouvoirs ou facultés seront également décrits. Il est important de constater que le double éthérique, étant simplement une partie du corps physique, n'est pas normalement capable de servir de véhicule de conscience indépendant, dans lequel l'homme puisse vivre ou fonctionner. Il ne possède qu'une conscience diffuse appartenant à toutes ses parties. Il n'a pas d'intelligence et, quand il est séparé de sa contrepartie dense, ne peut guère servir d'intermédiaire à la mentalité. Comme il est le véhicule, non de la conscience mentale mais du prana aux vitalités, il ne peut, sans que la santé en souffre, se séparer des parcelles auxquelles il transmet les courants vitaux. D'ailleurs, chez les personnes normales et bien portantes, la séparation du double éthérique et du corps dense est difficile, et le double est incapable de s'éloigner du corps auquel il appartient. Chez les personnes appelées médiums physiques ou matérialisateurs, le double se détache assez facilement. Sa matière éthérique forme alors la base de nombreux phénomènes de matérialisation, dont nous parlerons plus longuement dans un autre chapitre. Le double peut être séparé du corps physique dense par un accident, par la mort, par des anesthésiants comme l'éther ou le gaz, enfin par le mesmérisme. Le double formant le trait d'union entre le cerveau et la conscience supérieure, l'insensibilité et la conséquence forcée de son expulsion du corps physique dense provoquée par les anesthésiants. En outre, la matière éthérique ainsi expulsée enrobe le corps astral et amortit également la conscience dans ce véhicule. Aussi, quand l'anesthésiant a cessé d'agir, ne subsiste-t-il en général dans la conscience cérébrale aucun souvenir du temps passé dans le véhicule astral. La méthode et les conséquences de l'expulsion de la matière éthérique au moyen du mesmérisme seront exposées avec plus de détails dans un chapitre spécial. Un état de santé précaire ou l'excitation nerveuse peuvent aussi déterminer la séparation presque complète du double éthérique et de sa contrepartie dense. Celle-ci n'est plus alors que très faiblement consciente, trans, suivant la quantité plus ou moins grande de matière éthérique expulsée. La séparation du double et du corps dense entraîne généralement pour ce dernier une grande diminution de vitalité. Le double gagne en vitalité tout ce que perd en énergie le corps dense. Dans Post-Humus Humanity, le colonel Holcotte dit « Quand le double est projeté par un expert, le corps lui-même semble inerte, le mental est absorbé, les yeux n'ont plus d'expression, l'action du cœur et des poumons est faible et souvent la température baisse beaucoup. Il est très dangereux en pareil cas de faire un bruit soudain ou d'entrer brusquement dans la chambre. Car si le double, par une réaction instantanée, est ramené dans le corps, le cœur palpite convulsivement et la mort est possible. » La liaison entre les corps denses et éthériques est si étroite qu'une lésion du double éthérique se traduit par une lésion du corps dense. Exemple du curieux phénomène connu sous le nom de répercussion. On sait que la répercussion est également possible en ce qui concerne le corps astral. Une lésion subie par ce dernier se produit, dans certaines conditions, dans le corps physique. Pourtant, il semble probable que le seul cas où la répercussion soit possible est celui d'une matérialisation parfaite, où la forme est à la fois visible et tangible. Point de répercussion si la forme est tangible sans être visible, ou bien visible sans être tangible. Notez que ce qui précède s'applique uniquement au cas où la matière appartenant au double éthérique est prélevée pour constituer la forme matérialisée. Quand la matérialisation est obtenue au moyen de matières empruntées à l'éther ambiant, une lésion de la forme ne peut pas plus affecter le corps physique par répercussion qu'une statue de marbre peut léser l'homme lui-même. Se rappeler que la matière éthérique, bien qu'invisible pour la vue ordinaire, est cependant purement physique, et qu'ainsi elle peut se trouver affectée par le froid et la chaleur, comme par de puissants acides. Les amputés se plaignent quelquefois d'éprouver une douleur aux extrémités du membre coupé, c'est-à-dire à l'endroit que le membre occupé. La raison en est que la partie éthérique du membre n'a pas été enlevée avec la partie dense physique. Le clairvoyant constate qu'elle reste visible et toujours en place. C'est pourquoi une stimulation appropriée peut éveiller, dans ce membre éthérique, des sensations qui sont transmises à la conscience. Bien d'autres phénomènes se rattachent au double éthérique, tels que sa sortie du corps dense, ses émanations, etc. Nous pourrons nous en occuper d'une manière plus commode et plus satisfaisante un peu plus tard, après avoir étudié la nature et les modes d'activité du prana, vitalité. Chapitre 2. Prana ou la vitalité Comme le savent les occultistes, il existe au moins trois forces indépendantes et distinctes qui émanent du soleil et atteignent notre planète. D'autres forces peuvent exister en nombre infini, rien ne s'y oppose en l'état actuel de nos connaissances. Mais nous sommes sûrs de ces trois-là. Ce sont 1. Foate ou l'électricité 2. Prana ou la vitalité 3. Kundalini ou le feu serpent Foate ou l'électricité comprend en somme toutes les énergies physiques connues, toutes sont convertissables entre elles, comme l'électricité, le magnétisme, la lumière, la chaleur, le son, l'affinité chimique, le mouvement, et ainsi de suite. Prana ou vitalité est une force vitale dont l'existence n'est pas encore officiellement reconnue par les savants orthodoxes de l'Occident, bien que certains doivent s'en douter. Kundalini ou le feu serpent n'est connu que de très peu de personnes, la science orthodoxe occidentale l'ignore absolument. Ces trois forces restent distinctes et aucune d'elles ne peut à ce niveau se transformer en une autre. Ce point est fort important et l'étudiant doit bien s'en pénétrer. De plus, ces trois forces n'ont rien en commun avec les trois grandes effusions, celles-ci représentant des efforts spéciaux faits par la divinité solaire. D'autre part, Foate, Prana et Kundalini semblent plutôt résulter de sa vie et représenter ses qualités manifestées sans effort visible. Prana est un mot sanscrit dérivé de pra, au-dehors, et dan, respirer, se mouvoir, vivre. Ainsi, Prana signifie le souffle ou l'énergie vitale, équivalent les plus rapprochés du terme sanscrit. Comme pour les penseurs hindous, il n'y a qu'une seule vie, une seule conscience. On a désigné par Prana le soi suprême, l'énergie de l'unique, la vie du Logos. Par suite, la vie sur chaque plan peut se nommer le Prana de ce plan, Prana devenant en chaque être le souffle vital. Je suis Prana, Prana est la vie, dit Indra, le grand déva, chef de la hiérarchie vitale dans le monde inférieur. Prana signifie évidemment ici la totalité des forces vitales. Dans le Munda Kopanishad, il est dit que Brahman, l'unique, procède Prana ou la vie. Prana est aussi défini comme Atma dans son activité centrifuge. D'Atma est né Prana. Prana, nous dit Shankara, écrit à Shakti, la Shakti de l'action et non point celle du savoir. Prana est rangé au nombre des sept éléments qui eux-mêmes correspondent aux sept régions de l'univers, aux sept enveloppes de Brahman, etc. C'est-à-dire Prana, Manas, l'éther, le feu, l'air, l'eau et la terre. Les Hébreux mentionnent le souffle de vie, insufflé dans les narines d'Adam. Cependant, à proprement parler, Nefesh n'est pas Prana seul, mais Prana combiné avec le principe suivant, Kama. Leur réunion forme l'étincelle vitale, qui est le souffle de vie dans l'homme, dans les animaux ou insectes, le souffle de l'existence physique et matérielle. Traduit en termes plus occidentaux, Prana, sur le plan physique, est la vitalité, l'énergie constructrice qui coordonne les molécules physiques et les réunit en un organisme défini. C'est le souffle de vie, dans l'organisme, ou plutôt cette portion du souffle de vie universelle, qu'un organisme humain s'approprie pendant la brève période de temps à laquelle nous donnons le nom de vie. Sans la présence de Prana, point de corps physique formant un tout complet, agissant comme une seule entité, sans Prana, le corps serait tout au plus un assemblage de cellules indépendantes. Prana les réunit et les associe en un tout, unique et complexe, en parcourant les branches et les mailles du réseau vital. Ce réseau chatoyant est doré d'une finesse inconcevable, d'une beauté délicate, constituée par un seul fil de matière bouddhique, par un prolongement du sutratma, et dans les mailles duquel viennent se juxtaposer les atomes plus grossiers. Prana est absorbé par tous les organismes vivants, une quantité suffisante de Prana semble nécessaire à leur existence. Il n'y est donc en aucune manière un produit de la vie, au contraire, l'animal vivant, la plante, etc. sont ses produits. Se trouve-t-il en excès dans le système nerveux ? La maladie et la mort peuvent en résulter. Est-il trop rare ? L'épuisement et finalement la mort en sont la conséquence. Hélène Blavatsky compare Prana, énergie active produisant tous les phénomènes vitaux, à l'oxygène qui maintient la combustion, ce gaz qui donne la vie, agent actif chimique en toute vie organique. Elle compare aussi le double éthérique, véhicule inerte de la vie, à l'azote, gaz inerte auquel se mélange l'oxygène pour l'adapter à la respiration des animaux, et qui entre pour une grande part dans la composition de toutes les substances organiques. Le fait que le chat est doué d'une quantité extraordinaire de Prana a fait naître l'idée populaire que le chat possède neuf vies. Le même fait semble avoir indirectement valu à cet animal, en Égypte, un caractère sacré. Sur le plan physique, ce Prana, cette force vitale construit tous les minéraux. C'est l'agent contrôleur de toutes les transformations chimico-physiologiques dans le protoplasme. C'est lui qui provoque la différenciation et la formation des divers tissus des corps des plantes, des animaux et des hommes. Ces tissus dévoilent sa présence par leur pouvoir de répondre à des excitations extérieures. L'association du Prana astral et du Prana physique crée la matière nerveuse qui est, au fond, la cellule et donne la faculté d'éprouver le plaisir et la souffrance. Les cellules se développent en fibres, résultat de la pensée. Le Prana dont les pulsations empruntent ces fibres est composé de Prana physique, astral et mental. Dans les atomes du plan physique, le Prana suit les spiriles. Durant la première ronde de notre chaîne terrestre, le premier groupe de spiriles des atomes physiques entre ainsi en activité sous l'influence de la vie monadique qui se déverse par la triade spirituelle. C'est par ce groupe de spiriles que se déversent les courants praniques, souffles de vie, qui agissent sur la partie dense du corps physique. Dans la deuxième ronde, le deuxième groupe de spiriles entre en activité et devient le champ d'action des courants praniques agissant sur le double éthérique. Pendant ces deux rondes, il n'y a encore rien quant aux formes qu'on puisse appeler sensations de plaisir ou de douleur. Dans la troisième ronde, le troisième groupe de spiriles entre en activité et c'est à ce moment seulement qu'apparaît ce que nous nommons sensations. C'est par l'intermédiaire de ces spiriles que l'énergie kamique ou énergie des désirs peut affecter le corps physique et que le Prana kamique peut circuler et mettre ainsi le corps physique en communication directe avec l'astral. Pendant la quatrième ronde, le quatrième groupe de spiriles s'éveille et le Prana kamma manasik y circule librement, préparant les spiriles à l'usage qui en sera fait dans la construction du cerveau, qui plus tard deviendra l'instrument de la pensée. Voilà où en est arrivée l'humanité normale. Certaines pratiques de yoga, dont l'emploi demande beaucoup de prudence car elles pourraient occasionner des lésions dans le cerveau, amènent le développement des cinquièmes et sixièmes groupes de spiriles qui servent de canaux à des formes plus élevées de conscience. Il ne faut pas confondre les sept spiriles de l'atome avec les verticiles, qui sont au nombre de dix, dont trois grossiers et sept plus fins. Les trois premiers circulent des courants d'électricité divers, tandis que les sept suivants répondent à des ondes éthériques de tout genre, son, lumière, chaleur, etc. La doctrine secrète parle de Prana comme des vies invisibles et ignées, qui fournissent aux microbes l'énergie vitale constructrice, et leur permettent ainsi de bâtir les cellules physiques comme dimension. La plus petite bactérie est une vie ignée, ce qu'est un éléphant à l'infusoire le plus microscopique. Tout objet visible dans cet univers a été construit par ces vies, depuis l'homme primordial, conscient et divin, jusqu'aux agents inconscients qui construisent la matière. Par la manifestation de Prana, l'esprit privé de parole devient celui qui parle. Ainsi, toute la vitalité constructrice dans l'univers et dans l'homme se résume en Prana. Un atome est aussi une vie, sa conscience est la conscience du troisième logos. Un microbe est une vie, et sa conscience est la conscience du deuxième logos, approprié et modifié par le logos planétaire et l'esprit de la Terre. La doctrine secrète parle aussi d'un dogme fondamental de science occulte. Le soleil, dit-elle, est le réservoir de la force vitale. Du soleil émanent les courants vitaux qui vibrent à travers l'espace, comme à travers les organismes de tout être vivant en ce monde. Voici comment s'exprimer Paracels au sujet de Prana. Tout le microcosme est potentiellement contenu dans l'icor vitae, un fluide nerveux, dans lequel se trouve la nature, la qualité, le caractère et l'essence de tous les êtres. Paracels lui donnait encore le nom d'Archée. Le Dr. B. Richardson, FRS, l'appelait l'éther nerveux. Les feuilles de sol de Nassmith sont les réservoirs de l'énergie vitale solaire. Le véritable soleil est caché derrière le soleil visible et génère le fluide vital qui circule à travers tout notre système au cours d'un cycle de dix années. La rien des anciens temps chantait Surya, cachant derrière ses robes de yogi sa tête que nul ne pouvait apercevoir. Le vêtement des ascètes indiens, teint d'un jaune rougeâtre avec des parties rosées, est supposé représenter le Prana dans le sang de l'homme. C'est le symbole du principe vital contenu dans le soleil, que l'on appelle aujourd'hui la chromosphère aux régions couleur de rose. Les centres nerveux eux-mêmes sont naturellement alimentés par le véhicule de la nourriture, ou danse, mais Prana est l'énergie souveraine qui rend obéissant ce véhicule et le façonne, comme l'exige le moi dans le siège et l'intelligence supérieure. Il est important de noter que malgré la présence des nerfs dans le corps physique, ce n'est pas le corps physique comme tel qui possède la faculté de sentir. Comme véhicule, le corps physique ne sent pas, c'est un simple récepteur d'impression. Le corps extérieur reçoit l'impact, mais ce n'est pas dans ses cellules que réside la faculté de sentir le plaisir ou la souffrance. Sauf d'une façon très vague, amortie et massive, éveillant des sensations vagues et diffuses, comme celles, par exemple, d'une fatigue générale. Les contacts physiques sont transmis vers l'intérieur par le Prana. Ceux-là sont aigus, perçants, mordants, spécifiques, tout autres que les sensations pesantes et diffuses dérivant des cellules mêmes. C'est donc invariablement le Prana qui donne aux organes physiques l'activité sensorielle et qui transmet les vibrations du dehors au centre des sens situés dans le Kama, dans la gaine, voisine immédiate de celle du Prana, le Manomaya Kosha. C'est grâce au double éthérique que le Prana suit les nerfs du corps et leur permet ainsi d'agir comme transmetteurs, non seulement des impacts extérieurs, mais aussi de l'énergie motrice venant de l'intérieur. C'est la circulation des courants vitopraniques dans les doubles éthériques des minéraux, des végétaux et des animaux qui fait sortir de son état latent la matière astrale, participant à la structure de leurs éléments atomiques et moléculaires, et produit ainsi un frémissement. Celui-ci permet à la monade de la forme de s'approprier des matériaux astrales, enfin de ces derniers, les esprits de la nature constituent une masse peu organisée, le futur corps astral. Dans le minéral, la matière astrale associée à l'atome astral permanent est si peu active, et la conscience y est si profondément endormie, qu'il n'y a pas d'activité perceptible entre l'astral et le physique. Dans les végétaux supérieurs, il semble y avoir un vague pressentiment de systèmes nerveux, mais ce système est trop peu développé pour servir à autre chose qu'à des usages tout à fait rudimentaires. Dans les animaux, la conscience astrale, beaucoup plus développée, affecte les doubles éthériques, et, par ces vibrations éthériques, la construction du système nerveux, vaguement esquissée chez les plantes, se trouve stimulée. Ainsi, les impulsions engendrées par la conscience, qui veut passer par des expériences, donnent naissance à des vibrations astrales, celles-ci produisant à leur tour des vibrations dans la matière éthérique. C'est de la conscience que vient l'impulsion, mais la construction du système nerveux, que la conscience est encore incapable d'entreprendre, est commencée par des esprits de la nature éthérique sous la direction des êtres lumineux du troisième règne élémental et celle du logos travaillant à travers l'âme-groupe. En premier lieu apparaît dans le corps astral un centre qui a pour fonction de recevoir et de répondre aux vibrations extérieures. Dans ce centre astral, les vibrations passent au double éthérique où elles donnent naissance à des tourbillons éthériques qui attirent vers eux des parcelles de matières physiques plus denses et finissent par former une cellule nerveuse et enfin des groupes de cellules. Ces centres physiques, recevant des vibrations du monde extérieur, renvoient les impulsions au centre astral, augmentant ainsi leurs vibrations. Les centres physiques et astrales agissent et réagissent donc les uns sur les autres. Chacun d'eux devient ainsi plus compliqué et son champ d'utilité s'étend. C'est de ces cellules nerveuses qu'est construit le système sympathique par les impulsions, comme nous l'avons vu, émanant du monde astral. Plus tard, le système cérébro-spinal est formé par des impulsions venant du monde mental. Le système sympathique reste toujours relié directement avec les centres astrales, mais il est important de remarquer que ces centres astrales n'ont rien de commun avec les chakras astrales, ou roues, dont nous parlons plus loin. Ils sont simplement des agrégations contenues dans l'enveloppe astrale et qui forment les commencements des centres destinés à construire les organes dans le corps physique. Les chakras astrales ne sont formés que beaucoup plus tard. De ces centres, qui ne sont pas des chakras, dix organes physiques sont formés. Cinq ont pour fonction de recevoir des impulsions du monde extérieur. En sanscrit, jnanendriyas, mot à mot les sens de la connaissance, c'est-à-dire les centres des sens dans le cerveau. C'est ainsi que sont formés les yeux, les oreilles, la langue, le nez, la peau et cinq autres sens astrales qui ont pour fonction de transmettre les vibrations de la conscience au monde extérieur. Les karmendriyas, ou sens de l'action, centre sensoriel qui engendre l'action, centre moteur dans le cerveau physique, façonnant de différentes manières les organes moteurs appropriés, mains, pieds, larynx, organes de la génération et de l'excrétion. L'étudiant doit noter avec soin que le prana qui suit les nerfs est tout à fait indépendant et distinct de ce que l'on appelle le magnétisme de l'homme, ou fluide nerveux, car celui-ci prend naissance dans son propre corps. Ce fluide nerveux, ou magnétisme, maintient la circulation de la matière éthérique par la voie des nerfs, ou, plus exactement, par celle de la couche d'éther qui entoure chaque nerf. Cette circulation ressemble beaucoup à celle du sang dans les veines. De même aussi que le sang apporte au corps l'oxygène, le fluide nerveux charrie le prana. De plus, si les particules du corps dense physique changent constamment et sont remplacées par d'autres fournies par les aliments, l'eau et l'air, de même les particules du corps éthérique, changent constamment et sont remplacées par des particules nouvelles introduites dans le corps avec les aliments ingérés et l'air respiré. Enfin avec le prana, sous la forme appelée globule de la vitalité, comme nous l'expliquerons tout à l'heure. Prana, ou la vitalité, existe sur tous les plans, physique, astral, mental, etc. Prana, la vie unique, et le moyeu dans lequel sont fixés les sept rays de la roue universelle. Mais nous ne nous occupons ici que de son apparence et de ses modes d'action dans le plan inférieur au physique. Notez aussi que sur le plan physique, prana est septuple, c'est-à-dire qu'il en existe sept variétés. Nous avons déjà vu que le prana est absolument indépendant et distingue de la matière, de la chaleur, etc. Néanmoins, sa manifestation sur le plan physique semble dépendre de la lumière solaire. En effet, quand celle-ci abonde, le prana abonde aussi. Quand elle est absente, le prana fait également défaut. Le prana émane du soleil et pénètre dans quelques-uns des atomes physiques ultimes qui flottent, innombrables, dans l'atmosphère terrestre. Cette force pranique, avons-nous dit, pénètre l'atome physique. Mais elle ne le fait pas du dehors. Elle vient d'une dimension supérieure, la quatrième. Pour le clairvoyant, elle semble donc jaillir au sein de l'atome. Ainsi, deux forces pénètrent dans l'atome par l'intérieur. 1. La force de volonté du Logos qui maintient l'atome dans sa forme convenable. 2. La force pranique. Il est important de noter que le prana est issu du deuxième aspect de la divinité solaire, tandis que la force de volonté émane du troisième aspect. L'effet du prana sur les atomes diffère entièrement de ceux de l'électricité, de la lumière, de la chaleur ou autre expression de phoate. L'électricité, en faisant irruption dans les atomes, les fait dévier et les tiens d'une certaine façon. Elle leur impose également une certaine vitesse vibratoire. Toute variété de phoate, comme l'électricité, la lumière ou la chaleur, déterminent une oscillation de l'atome tout entier. oscillation dont l'amplitude est énorme en comparaison de la taille de l'atome lui-même. C'est du dehors, bien entendu, que ces forces agissent sur l'atome. Les étudiants en occultisme connaissent la forme et la structure de l'atome physique ultime, la plus petite des particules matérielles constituant le plan physique, dont les combinaisons déterminent ces autres combinaisons diverses que nous appelons solides, liquides, gaz, etc. Les figures données dans le présent ouvrage ne représentent ces atomes physiques ultimes que par un simple trait. L'énergie pranique émanée du soleil pénètre donc certains atomes de notre atmosphère et les rend lumineux. Un atome semblable, doué de cette vie additionnelle, possède une sectuple puissance d'attraction et s'agrège immédiatement six autres atomes. Il les dispose suivant une forme particulière, ce qui donne lieu, suivant l'expression de la chimie occulte, à un hyper-méta-proto-élément ou combinaison de matière sur le sous-plan sous-atomique. Pourtant, cette combinaison diffère de toutes celles observées jusqu'ici en ce que la force qui la crée et la maintient vient du deuxième aspect de la divinité solaire et non du troisième. Cette forme a été nommée le globule de la vitalité. Elle est représentée dans la figure ci-contre, agrandissement de la figure donnée dans la chimie occulte. Ce petit groupe forme le point excessivement brillant dont est marqué le serpent mâle ou positif dans l'élément chimique oxygène. Il forme aussi le cœur du globe central dans le radium. Les globules, étant donné leur éclat et leur extrême activité, peuvent être aperçus par toute personne qui se donne la peine de regarder, puisant partout dans l'atmosphère. Leur nombre est immense, surtout par une journée ensoleillée. La meilleure manière de les discerner est de détacher notre regard du soleil et de fixer notre foyer visuel à quelques pieds de distance, sur un fond de ciel libre. Le globule est brillant mais presque incolore et peut se comparer à la lumière blanche. Nous avons déjà fait observer que si la force vivifiant de ces globules est toute différente de la lumière, elle semble pourtant ne pouvoir se manifester sans elle. Quand le soleil brille, la vitalité jaillit et se renouvelle sans cesse et les globules sont générés en quantité incroyable. Au contraire, par un temps nuageux, on remarque dans le nombre des globules formés une grande diminution. Enfin, pendant la nuit, l'opération paraît entièrement suspendue. Ainsi, nous pouvons dire que la nuit, nous vivons sur le stock généré la veille, et bien que l'épuisement complet en paraisse impossible, ce stock se raréfie évidemment pendant une longue succession de jours nuageux. C'est naturellement à l'élémental physique que revient la tâche de défendre le corps et d'assimiler la vitalité. Nous le verrons en détail dans le chapitre prochain. Tant que le corps physique est éveillé, les nerfs et les muscles demeurent tendus, prêts à fonctionner instantanément. Quand le corps est endormi, l'élémental permet aux nerfs et aux muscles de se relâcher et il s'occupe spécialement d'assimiler la vitalité. Ceci explique l'influence puissamment récupératrice du sommeil, même s'il est court. L'élémental travaille avec le plus de succès dans les premières heures de la nuit, quand de la vitalité abonde. Dans le cycle journalier, celle-ci se raréfie le plus entre minuit et le lever du soleil. Voilà pourquoi tant de mourants expirent dans cet intervalle. D'où aussi le dicton, une heure de sommeil avant minuit en vaut deux après minuit. Il va sans dire qu'en hiver, le prana est moins abondant qu'en été. D'autre part, comme le prana est répandu non seulement sur le plan physique, mais sur tous, l'émotion, l'intelligence et la spiritualité seront au maximum sous un ciel pur. Et si la lumière solaire leur donne son existence, inestimable. Pouvons ajouter que les couleurs mêmes du prana éthérique correspondent jusqu'à un certain point au ton correspondant existant au niveau astral. C'est pourquoi les bons sentiments et les pensées nettes réagissent sur le corps physique et l'aident à assimiler le prana et ainsi à rester sain et vigoureux. Une lumière intéressante se trouve donc ici projetée sur les relations étroites unissant, d'une part la santé spirituelle, mentale et émotionnelle, d'autre part la santé du corps physique. Nous nous rappelons la parole bien connue de notre seigneur le Bouddha, que le premier pas sur la route du nirvana est une santé physique parfaite. Après avoir été chargé, le globule de la vitalité demeure un élément sous-atomique et ne semble sujet à aucune modification ou diminution, tant qu'il n'est pas absorbé par un être vivant. Avant d'aborder l'étude d'un sujet extrêmement intéressant et important, celui de l'absorption du prana dans le corps physique, il faut d'abord étudier dans le double éthérique le mécanisme rendant cette absorption possible. Dans le double éthérique, de même que dans chacun de nos corps, se trouvent certains centres de force, ou chakras, comme on les appelle en sanscrit, mots qui signifient roux ou disque tournant. Les chakras se trouvent placés à la surface du double éthérique, à environ 6 mm du contour du corps physique. Au regard du clairvoyant, ils apparaissent comme des dépressions en forme de soucoupe, des sortes de tourbillons. Les forces qui se déversent à travers les chakras sont essentielles à la vie du double éthérique. Chacun possédant ses centres, quoique leur développement varie beaucoup selon les individus. Quand les chakras ne sont pas développés, ils luisent à peine. Leurs particules éthériques peuvent être animées d'un mouvement relativement lent et constituer un tourbillon juste suffisant pour la manifestation de la force, rien de plus. Chez les individus développés, elles peuvent resplendir et palpiter d'une lumière vivante, et les chakras resplendissent comme de petits soleils. Dans ce cas, leur dimension varie de 5 à 15 cm. Chez les nouveau-nés, ce sont des cercles minuscules, de la largeur d'une pièce de monnaie en bronze, de petits disques durs remuant à peine et faiblement lumineux. Les chakras éthériques ont deux fonctions distinctes. La première absorbe et distribue le prana, ou la vitalité, d'abord dans le corps éthérique et de là dans le corps physique, maintenant ceux-ci en vie. La seconde fonction consiste à amener dans la conscience physique la qualité inhérente au centre astral correspondant. Par le développement insuffisant des centres éthériques, s'explique l'impossibilité de transmettre à la mémoire cérébrale physique le souvenir des expériences astrales. Beaucoup de gens sont tout à fait éveillés et parfaitement conscients sur le plan astral et mènent, dans leur corps astral, une existence active. Cependant, lorsqu'ils reviennent à leur corps physique endormi, c'est à peine si le moindre souvenir de la vie astrale s'infiltre dans le cerveau. Simplement parce que le pont éthérique nécessaire n'est pas construit. Quand les centres éthériques sont entièrement développés, le cerveau conserve un souvenir intégral et sans lacunes des expériences astrales. Il semble qu'il n'y ait aucune connexion entre l'activité et le développement des chakras éthériques d'une part et les qualités morales d'autre part. Les deux développements sont tout à fait distincts. Chaque centre du corps astral correspond à un centre éthérique. Mais, comme le centre astral est un tourbillon ou vortex à quatre dimensions, il s'étend dans une direction toute différente. Par conséquent, il n'est pas coextensif au centre éthérique, bien qu'il coïncide en partie avec lui. Les centres éthériques sont toujours situés à la surface du corps éthérique, mais le centre astral est fréquemment à l'intérieur même du corps. Nous avons déjà vu, dans le chapitre 2, qu'il y a sept variétés de pranas, chacune d'elles se trouvant présentes dans tous les chakras. Mais dans chacun, l'une des variétés prédomine toujours grandement sur les autres. Le prana se précipite dans le centre du chakra en suivant une direction perpendiculaire au plan de celui-ci. Il jaillit, serait peut-être un terme plus précis, car la force passe du plan astral dans l'éthérique. Du centre du chakra, la force rayonne alors perpendiculairement à sa direction première, c'est-à-dire dans le plan de la surface du double éthérique, dans de nombreuses directions et suivant des lignes droites. Le nombre des directions, semblables aux raies d'une roue, diffèrent suivant les chakras. Les raies divisent le chakra en plusieurs segments, ressemblant aux pétales d'une fleur. Aussi, dans les ouvrages indiens, les chakras sont-ils souvent décrits comme semblables à des fleurs. De même qu'un aimant entouré d'un fil d'induction produit dans ce fil enroulé un courant dont le sens est perpendiculaire à l'axe de direction de l'aimant, de la même force primaire de prana, ayant pénétré dans le vortex, induit des forces secondaires dans le plan du chakra. Ces forces secondaires tournent autour du chakra, passant au-dessus et au-dessous des raies, tout comme l'osier constituant le fond d'un panier circulaire passe alternativement au-dessus et au-dessous des côtés qui rayonnent du centre. Chacune des forces secondaires qui tournoient dans la concavité en forme de soucoupe possède sa longueur d'onde particulière. De plus, au lieu de se mouvoir en ligne droite, elle se propage en ondulations relativement grandes, dont chacune est un multiple des longueurs d'onde plus petites qu'elle comprend. Les longueurs d'onde sont infinitésimales, il en existe probablement des milliers dans une seule ondulation, mais la proportion exacte n'a pu être encore déterminée. Leur aspect général irisé et ondulé rappelle la nacre ou encore une certaine espèce de vers vénitien. Les chakras, dit-on souvent, correspondent à certains organes physiques, ceux dont ils sont le plus rapprochés, mais, comme nous l'avons déjà fait observer, les chakras eux-mêmes ne se trouvent pas à l'intérieur du corps, mais bien à la surface du double éthérique. Voici la liste des chakras et leurs noms à l'écran. Les numéros 8, 9 et 10 qui se rattachent aux organes inférieurs ne sont pas employés par les étudiants de la magie blanche. Pourtant, il existe des écoles qui en font usage. Les dangers qui correspondent à ces chakras sont si graves que nous considérons l'éveil des centres en question comme le plus grand des malheurs. Le courant de vitalité qui se déverse dans ou à travers un chakra quelconque est tout à fait indépendant et distinct de l'épanouissement déterminé dans le chakra par l'éveil de Kundalini. Éveil qui sera décrit au chapitre 13. Nous allons maintenant étudier successivement les chakras. Nous examinerons la structure, l'apparence, la fonction de chacun et les facultés qui lui sont associées. Pour certaines raisons qui seront données plus loin, il y aura tout avantage à commencer par le troisième centre situé près de la rate. Chapitre 4 Le centre splénique Le centre splénique a six rays et par conséquent autant de pétales ou ondulations. Il a un aspect particulièrement rayonnant et resplendit comme un soleil. Il est unique en ce sens qu'il a pour importante fonction d'absorber tous les globules de vitalité de l'atmosphère, de les désintégrer et de distribuer les atomes qui le constituent, atomes chargés de pranas spécialisés dans les différentes parties du corps physique. Les diagrammes feront comprendre aisément ce processus. Les globules de vitalité pénètrent d'abord dans le chakra de la rate où ils sont fractionnés en sept atomes. Chaque atome étant chargé de l'une des sept variétés de pranas. Ces atomes sont alors captés par les forces secondaires en rotation et enroulés autour du chakra. Les sept différentes sortes de pranas ont les couleurs suivantes violet, bleu, vert, jaune, orangé, rouge foncé, et rouge rosé. On remarquera que les divisions ne sont pas exactement celles dont nous servons d'ordinaire dans le spectre solaire. Elles rappellent plutôt les combinaisons de couleurs que nous voyons à des niveaux plus élevés dans les corps causals, mentales et astrales. L'indigo du spectre solaire est partagé entre les rayons violet et bleu du prana, tandis que le rouge du spectre se trouve séparé en deux, le rouge rosé et le rouge foncé. Chacun des six rayons s'empare alors de l'une des variétés d'atomes et l'envoie au chakra ou à la partie du corps qui en a besoin. Il en est ainsi pour six sortes d'atomes seulement. Quant au septième ou atome rouge foncé, il s'engouffre dans le centre ou vortex du chakra splénique lui-même, d'où il est distribué dans tout le système nerveux. Les atomes de coloration rouge rosé sont les atomes originaux qui, tout d'abord, s'adjoignirent les six autres pour former le globule. Ces atomes porteurs du prana rosé sont certainement la vie du système nerveux et c'est cette variété de prana qu'un homme peut déverser dans un autre homme. Si les nerfs ne reçoivent pas dans l'abondance ce prana rosé, ils deviennent sensitifs et extrêmement irritables. Le patient est en proie à l'agitation et le moindre bruit, le moindre contact sont pour lui un supplice. Le prana spécialisé par une personne bien portante vient-il inonder ses nerfs, le soulagement est immédiat. Quoi qu'il existe sept différentes sortes de pranas, il n'y a toutefois que cinq principaux courants, ainsi qu'ils sont décrits dans quelques livres hindous car après leur sortie du chakra de la rate, le bleu et le violet se rejoignent en un seul courant et l'oranger et le rouge foncés en un autre courant. Ces courants quittent la rate horizontalement. Les couleurs des courants et leurs destinations sont décrits ainsi dans le tableau. Toutes les différentes sortes d'atomes porteurs de prana ayant été répartis entre les points qui en avaient besoin, leur charge de prana leur est retirée, précisément comme serait couper un courant électrique. Le prana vitalise le double éthérique et par lui le corps dense, la santé des diverses régions du corps dépendant en grande partie du volume de prana distribué. Le rôle joué par ce fait remarquable dans le maintien de la vigueur physique et dans les guérisons est évidemment d'une importance capitale. Nous l'étudierons de plus près dans la section consacrée aux guérisons et au mesmérisme. Les atomes porteurs de prana rosés palissent par degrés en s'avançant le long des nerfs et se séparent de leur contenu pranique. Ils finissent par être expulsés du corps par les pores, d'autres manières aussi, et forment ainsi ce que l'on nomme l'aura de santé, émanation d'un bleu bleuâtre, représenté dans l'homme visible et invisible. Dans un homme de santé vigoureuse, la rate fonctionne si généreusement que le nombre des particules chargées de prana est bien supérieur aux besoins personnels de l'individu. Les particules non employées sont expulsées du corps dans toutes les directions par l'aura de santé en même temps que celles épuisées de leur prana. Un homme aussi vigoureux est pour tout son entourage une source de force et de santé. Constamment, mais sans le savoir, il déverse la vitalité sur toute personne qui l'approche. L'effet peut se trouver fort intensifié par les gens qui s'appliquent méthodiquement à la guérison d'autrui, soit par des pasmes et smériques, soit d'autres façons, comme nous l'exposerons plus en détail dans un autre chapitre. On sait également qu'avec les particules ci-dessus mentionnées, de petites parcelles de matières denses physiques sont continuellement expulsées du corps humain par la transpiration insensible et autrement. Un clairvoyant les aperçoit sous l'apparence d'un faible brouillard grisâtre. Beaucoup des particules sont de forme cristalline et par conséquent présentent des formes géométriques. L'une des plus communes est celle du chlorure de sodium ou celle commun qui prend la forme de cube. Par contre, une personne incapable, pour une raison quelconque, de spécialiser pour elle-même une quantité suffisante de prana, agit souvent et inconsciemment comme une éponge. Son élémental physique soustrait la vitalité de toute personne sensitive se trouvant à proximité. Sur le moment, il en profite, mais sa victime en souffre beaucoup souvent. Ce phénomène explique en grande partie les sensations d'épuisement et de langueur que l'on éprouve dans le voisinage de personnes de tempérament faible qui possèdent la fâcheuse et vampirique faculté de dérober la vitalité d'autrui. Le règne végétal absorbe aussi la vitalité, mais généralement ne semble en utiliser qu'une minime partie. Beaucoup d'arbres, surtout le pin et l'eucalyptus, empruntent à ces globules presque les mêmes principes que le fait la partie supérieure du corps éthérique humain et rejettent tous les atomes superflus, chargés de pranas rosées, dont ils n'ont pas eux-mêmes besoin. C'est pourquoi la présence de ces arbres dans le voisinage est extrêmement salutaire pour les personnes souffrant d'affaissements nerveux. L'aura de santé, formée par ces particules expulsées du corps, joue un rôle utile, celui de protéger l'homme contre l'invasion des germes morbides. Dans l'état de santé, ces particules sont rejetées à travers les pores en ligne droite, normalement à la surface du corps, et donnent ainsi à l'aura de santé un aspect strié. Tant que les lignes demeurent rigides, le corps semble à peu près à l'abri d'influences physiques mauvaises, telles que germes de maladie. Ceux-ci sont littéralement repoussés et entraînés par le courant centrifuge de la force pranique. Mais si la faiblesse, des fatigues trop grandes, une blessure, le découragement ou les excès d'une vie déréglée rendent nécessaire qu'un volume considérable de prana vienne réparer la dilapidation ou les lésions physiques, et si par conséquent la quantité émise subit une sérieuse diminution, les rayons de l'aura de santé s'affaisse et les germes pernicieux peuvent avec une faculté relative s'ouvrir un passage. Dans The Science of Breath, traduit par Rama Prasad, il est dit que la distance naturelle du corps à la périphérie du halo de prana est de dix doigts pendant l'inspire et douze pendant l'expire. D'autres fois, les distances sont données comme suit, en mangeant et en parlant dix-huit, en marchant vingt-quatre, en courant quarante-deux, dans la cohabitation soixante-cinq, en dormant cent. La distance diminue, assure-t-on, quand l'homme maîtrise le désir, obtient les huit sidises, etc. Il semble probable, mais sans certitude aucune, que le halo ainsi mentionné est l'aura de santé. Cependant, les distances indiquées semblent exagérées. Il est possible que par doigt, l'auteur entende l'épaisseur et non la longueur du doigt. Ceci permettrait de concilier les mesures ci-dessus et les observations des investigateurs modernes. La matière éthérique et le prana sont très sensibles à l'action de la pensée humaine. Aussi est-il possible de se protéger efficacement contre les influences nocives mentionnées, en arrêtant par un effort de volonté la radiation de vitalité à la limite extérieure de l'aura de santé et d'y transformer cette aura en un mur ou coq impénétrable, aux germes morbides et empêchant du même coup la vitalité d'être soutirée par tout voisin porté au vampirisme. Un petit effort additionnel suffira pour constituer une enveloppe impénétrable aux influences astrales ou mentales. La question des coques éthériques est si importante qu'il deviendra nécessaire tout à l'heure de nous en occuper plus longuement que nous venons de le faire, nous étant bornés à étudier l'aura de santé. Le développement du centre splénique permet à l'homme de se rappeler ses déplacements astrales. Quelquefois, il est vrai, assez incomplètement, la faculté associée au centre astral correspondant est celle de voyager consciemment dans le corps astral. Ces vagues souvenirs que rapportent la plupart d'entre nous d'avoir, en volant, traversaient délicieusement l'espace, ont fréquemment pour cause une légère ou accidentelle stimulation du chakra splénique. Mentionnons en passant que le centre astral correspondant à la rate a encore pour fonction de vitaliser le corps astral tout entier. Chapitre 5 Centre de la base de l'épine dorsale Le premier centre ou chakra situé à la base de l'épine dorsale possède une force primaire qui présente quatre rays, donnant au centre l'apparence d'être divisés en quarts de cercle. Ils sont séparés par des creux et ressemblent à une croix, symbole fréquemment employé pour représenter ce centre. Quand son activité est devenue complète, ce centre est d'un rouge-orange intense qui rappelle beaucoup le courant de vitalité, envoyé par le centre splénique. Ajoutons qu'il existe toujours une correspondance semblable entre la couleur du courant de vitalité se jetant dans un centre et la couleur du centre lui-même. S'ajoutant au rouge-oranger et plus foncé, ce centre reçoit encore un courant de vitalité pourpre foncé, comme si, le spectre s'infléchissant en cercle, les couleurs recommencées à un octave inférieur. Dans ce centre, le rayon rouge-oranger passe aux organes génitaux et apporte l'énergie à la nature sexuelle. Il semble aussi pénétrer dans le sang et maintenir la chaleur corporelle. En refusant avec persistance de céder à la nature inférieure, il est possible d'obtenir un effet très remarquable et très important. Par des efforts prolongés et énergiques, le rayon rouge-oranger détourné de son itinéraire peut être dirigé de bas en haut vers le cerveau où ces éléments subissent une modification profonde. L'oranger passe au jaune pur et intensifie les facultés intellectuelles. Le rouge foncé devient cramoisi et renforce l'affection des intéressés. Le pourpre foncé est transmué en un beau violet pâle et active le côté spirituel de notre nature. Kundalini, le feu serpent, réside dans le centre placé à la base de l'épine dorsale. Nous en parlerons dans un autre chapitre. Pour l'instant, bornons-nous à noter qu'un homme qui a effectué la transmutation ci-dessus mentionnée se verra délivrer des désirs sensuels. Quand pour lui l'éveil du feu serpent sera devenu nécessaire, les plus graves dangers accompagnant cet éveil lui seront évités. La transformation est-elle complète et finale ? Le rayon rouge-oranger passe directement dans le centre situé à la base de l'épine dorsale, puis s'élève dans la cavité de la colonne vertébrale et atteint le cerveau. Chapitre 6 Le centre ombilical Le deuxième centre situé à l'ombilique au plexus solaire reçoit une force primaire qui rayonne dans dix directions puisqu'il présente dix ondulations ou pétales. Sa couleur prédominante est un curieux mélange de plusieurs tons de rouge mais contenant aussi beaucoup de vert. Du centre splénique il reçoit le rayon vert qui envahit aussi l'abdomen en vivifiant le foie, les reins, les intestins et généralement parlant l'appareil digestif. Il se concentre particulièrement dans le plexus solaire. Ce centre se rapporte étroitement aux sentiments et aux émotions de divers genres. Le centre astral correspondant une fois éveillé donne la faculté de sentir une certaine sensitivité à toutes sortes d'influences mais sans rien qui ressemble encore à la compréhension précise obtenue par les facultés correspondant à la vue et à l'ouïe. Donc quand le centre éthérique devient actif l'homme dans le corps physique commence à devenir conscient des influences astrales. Il sent vaguement autour de lui la bienveillance et l'hostilité ou encore le caractère agréable de certains endroits désagréable de certains autres mais sans absolument savoir pourquoi. Le nom donné en sanscrit à ce centre est Manipura. Chapitre 7 Le centre cardiaque Ayant parlé du troisième centre centre splénique passons au quatrième centre cardiaque. Ce chakra présente douze rays. Il est jaune d'or luisant et reçoit du centre splénique le rayon jaune. Quand le courant est abondant et fort il communique à l'action du cœur l'énergie et la régularité. Faisant le tour du chakra cardiaque le rayon jaune imprègne également le sang et par lui est importé dans toutes les régions du corps il se rend aussi au cerveau et l'imprègne bien que son but principal soit la fleur à douze pétales au milieu du septième centre au centre le plus élevé. Dans le cerveau il donne la faculté de se livrer aux plus hautes pensées philosophiques et métaphysiques. Le centre astral correspondant après son éveil confère à l'homme la faculté d'admettre d'accueillir avec sympathie et ainsi de comprendre instinctivement les sentiments des autres entités astrales. Ainsi le centre éthérique permet à l'homme dans sa conscience physique de sentir les joies et les peines de ses semblables et parfois même de reproduire en soi-même par sympathie les souffrances les douleurs physiques d'autrui. Le nom donné en sanscrit à ce centre est Anahata. Chapitre 8 Le centre de la gorge Ce chakra le cinquième a seize rays et par conséquent seize pétales ou divisions. Sa couleur contient beaucoup de bleu mais l'effet général est argenté chatoyant un peu celui de la clarté lunaire tombant sur l'eau qui ruisselle. Il reçoit du chakra splénique le rayon violet bleu celui-ci paraît alors se diviser le bleu clair traverse et vivifie le centre de la gorge tandis que le bleu foncé et le violet vont gagner le cerveau. Le bleu clair donne la santé à la région de la gorge la force et l'élasticité des cordes vocales par exemple chez un grand chanteur ou orateur coïncident avec une activité et un éclat particulier de ce rayon. Le bleu foncé se dépense dans les régions inférieures et centrales du cerveau tandis que le violet en idonde les régions supérieures et paraît communiquer une vigueur spéciale au chakra du sommet de la tête en se répandant principalement dans les 960 pétales entourant ce centre vers l'extérieur. La pensée ordinaire est stimulée par le rayon bleu mêlé à une partie du jaune venant du centre cardiaque. La pensée et l'émotion d'un type spirituel élevé semblent dépendre surtout du rayon violet. L'éveil du centre astral correspondant donne la faculté de percevoir les sons sur le plan astral c'est-à-dire la faculté qui dans le monde astral produit un effet semblable à ce que nous appelons l'ouïe dans le monde physique. Quand le centre éthérique est éveillé l'homme dans sa conscience physique entend des voix qui parfois lui suggèrent toutes sortes de choses. Il peut aussi entendre de la musique ou d'autres sons moins agréables. Quand l'éveil est complet l'homme devient clair-audient en ce qui concerne les plans éthériques et astral. Le nom donné en sanscrit à ce centre est Vishuddha. Chapitre 9 Centre placé entre les sourcils Le sixième centre placé entre les sourcils a 96 raies. Cependant les ouvrages indiens ne lui donnent que deux pétales sans doute parce qu'il a l'air d'être partagé entre deux moitiés. L'une de celles-ci est principalement rose contenant d'ailleurs beaucoup de jaune dans l'autre domine une sorte de bleu violacé. L'auteur n'a réussi à trouver aucune description spécifique concernant la source d'où s'échappe le courant pranique se déversant dans ce centre. Bien que dans The Inner Life il soit dit que l'apparence bleu violacé de la moitié de ce centre s'accorde étroitement avec les couleurs des types particuliers de vitalité qui le vivifient. Il paraît s'agir ici du rayon bleu foncé qui dépasse le centre de la gorge et va gagner le cerveau. Le développement du centre astral correspondant confère la faculté de percevoir nettement la nature et la forme des objets astrales au lieu d'être vaguement conscient de leur présence. L'éveil du centre éthérique permet à l'homme de commencer à voir des objets et d'avoir tout éveillé des visions de certains lieux ou de certaines personnes. Tout au commencement de l'éveil on perçoit à demi des paysages et des nuages colorés. Le développement complet détermine la clairvoyance. La faculté remarquable de grossir ou de diminuer l'objet examiné dépend de ce centre. Nous la décrirons dans le chapitre traitant de la vue éthérique. Le nom sanscrit donné à ce centre est Ajna. Chapitre 10 Le centre placé au sommet de la tête Ce centre, le septième, situé au sommet de la tête, n'est pas construit tout à fait comme les autres. Les ouvrages indiens le nomment le lotus aux mille pétales bien que le nombre exact des raies de la force primaire soit 960. En outre, il possède une espèce de tourbillon secondaire ou activité mineure en son centre qui à lui seul possède 12 ondulations. Quand son éveil est complet, ce chakra est peut-être le plus resplendissant de tous, offrant toutes sortes de colorations indescriptibles et vibrants avec une rapidité presque inconcevable. La région centrale en est d'un blanc éclatant relevé et son cœur même d'un ton doré. Ce centre reçoit dans sa partie externe le rayon violet qui passe par le centre situé à la gorge et en son milieu le rayon jaune venant du centre cardiaque. L'éveil du centre astral correspondant est le couronnement de la vie astrale car il confère à l'homme la plénitude de ses facultés. Dans un certain type humain, les chakras astrales correspondent au sixième et septième chakras éthériques, convergent tous deux sur le corps pituitaire, ce dernier organe représentant en somme la seule communication entre le plan physique et les plans au-dessus. Dans un autre type humain, si le sixième chakra est encore relié au corps pituitaire, le septième est plié ou dévié jusqu'à ce qu'il coïncide avec l'organe atrophié nommé la glande pinéale. Celle-ci devient alors, chez les personnes de ce type, un point de communication direct avec le mental inférieur, sans passer, semble-t-il, comme d'ordinaire par le plan astral intermédiaire, d'où l'importance attachée quelquefois au développement de la glande pinéale. L'éveil du centre éthérique permet à l'homme de quitter le corps physique en conservant sa pleine conscience et aussi d'y rentrer sans l'interruption de conscience habituelle. Ainsi, de jour et de nuit, la conscience reste continue. La raison d'être de la tonsure prescrite par l'Église romaine est de laisser à découvert le Brahma Randra Chakra de façon à donner pleine liberté à l'énergie psychique que, dans leur méditation, les candidats et candidates doivent chercher à éveiller. Chapitre 11 Excrétion Le corps physique fait usage de ses matériaux, puis expulse les restes inutiles par la voie des cinq organes excrétoires, la peau, les poumons, le foie, l'intestin et les reins. De même, le corps éthérique emploie les matériaux qui lui sont fournis par les aliments physiques et l'absorption du globule de la vitalité, puis expulse de diverses façons les parcelles inutiles. Donnons ici un tableau de ses excrétions, les résultats qu'il indique peuvent être décrits comme suit. Par l'haleine et les pores sont expulsés à la fois les particules blancs bleuâtres dont le prana a été extrait, certaines autres encore chargées de prana rose mais dont le corps n'a plus besoin, enfin les atomes appartenant aux rayons bleus et employés par le centre situé à la gorge. Par les organes excrétoires inférieurs passent les atomes vides appartenant aux rayons verts et venant de l'appareil digestif. Comme aussi, dans le cas de l'homme ordinaire, les atomes du rayon rouge-orangé. À travers le sommet de la tête passent les atomes appartenant aux rayons bleus foncés et violés. Cependant, chez une personne développée qui a infléchi complètement de bas en haut le rayon rouge-orangé, les particules de ce rayon sont expulsées par le sommet de la tête. Celles-ci forment une cascade ignée, souvent représentée par une flamme dans les statues anciennes du Bouddha et d'autres saints. Les atomes vidés de leur prana redeviennent exactement des atomes comme les autres. Les uns sont absorbés par le corps et entrent dans les combinaisons diverses qui se forment continuellement. Les autres, restant inutilisés, sont expulsés par un canal approprié quelconque. Ajoutons que la matière du double éthérique lui-même est également et sans cesse expulsée du corps par les pores, tout comme la matière gazeuse. Par conséquent, les personnes rapprochées l'une de l'autre sont exposées à absorber mutuellement leurs émanations éthériques. C'est par les extrémités des doigts de la main et du pied que la matière éthérique rayonne le plus vigoureusement, d'où la grande importance de tenir ces régions du corps dans un état de propreté scrupuleuse. C'est ainsi, par exemple, qu'une personne aux ongles sales déverse continuellement dans le monde éthérique un courant d'influence malsaine. Les émanations physiques du corps, consistant surtout en celles extrêmement divisées, se présentent au clairvoyant sous l'aspect de formes innombrables et minuscules, tels que disques, étoiles et pyramides doubles. Le caractère de ces particules microscopiques peut être affecté par une santé précaire, par une vague d'émotions ou même par tel genre de pensée. A cet égard, le professeur Gates a, paraît-il, déclaré 1, que les émanations matérielles du corps vivant diffèrent suivant l'état d'esprit, comme suivant les conditions de la santé physique. 2, que les émanations peuvent être traitées par les réactions chimiques de certains sels de sélénium. 3, que ces réactions sont caractérisées par différentes teintes ou couleurs, suivant la nature des impressions mentales. 4, que l'on est déjà parvenu à obtenir 40 sortes d'émotions produits, comme les appelle le professeur Gates. Chapitre 12 Ensemble des résultats Pour la commodité des étudiants et étudiantes et de faciliter les références, un sommaire des processus décrit dans les chapitres 2 à 11 est donné dans la table ci-dessous. Les mêmes renseignements sont fournis par un tableau de distribution offrant la synthèse de ces processus sous une forme graphique depuis l'origine solaire du prana jusqu'à l'expulsion hors du corps physique des particules dont le prana fut extrait. Enfin, un autre diagramme montre la silhouette du corps humain, la position approximative des centres éthériques, les courants de vitalité et d'autres renseignements utiles. Chapitre 13 Kundalini Comme nous l'avons déjà vu, Kundalini, ou le feu serpent, est une des forces issues du soleil, entièrement indépendantes et distinctes de phoate comme de prana et qu'en l'état actuel de nos connaissances, nous croyons incapables d'être convertis en aucune forme de ces autres énergies. Kundalini a reçu des noms divers, le feu serpent, la puissance ignée, la mère du monde. Littéralement, elle apparaît au clairvoyant comme un torrent de feu liquide parcourant le corps. Son trajet normal est une spirale semblable au repli d'un serpent. Mère du monde est un nom assez approprié parce que c'est par elle que peuvent être vivifiés nos divers véhicules. Il faut voir un antique symbole de la colonne vertébrale et de Kundalini dans le tirse, bâton surmonté d'une pomme de pain. Dans l'Inde, nous trouvons le même symbole. Le bâton est remplacé par un bambou à sept nœuds qui naturellement représente les sept chakras ou centres de force. Dans certains mystères, un tube de fer passant pour contenir du feu était employé au lieu du tirse. L'insigne des barbiers, symbole certainement très ancien, avec ses bandes en spirale et sa protubérance terminale, a, dit-on, la même signification car le barbier moderne est le successeur des anciens chirurgiens qui pratiquaient aussi l'alchimie, science jadis plus spirituelle que matérielle. Kundalini existe sur tous les plans qui nous sont connus. Elle semble présenter également sept couches ou degrés de puissance. Le corps astral a été à l'origine d'une sorte de masse à peu près inerte, n'ayant plus que la vague conscience, sans aucune capacité définie d'action et sans connaissance précise du monde ambiant. La première chose qui survint fut l'éveil de Kundalini dans l'homme sur le plan astral, dans le centre correspondant à celui de la base de l'épine dorsale. Puis cette force passa au second centre, correspondant à l'ombilique et le vivifia, éveillant ainsi dans le corps astral la faculté de sentir, d'être impressionné par toutes sortes d'influences, mais sans lui donner encore la compréhension précise. Kundalini passa alors au troisième centre splénique, au quatrième cardiaque, au cinquième gorge, au sixième entre les sourcils et au septième haut de la tête, éveillant dans chacun les différentes facultés décrites dans les précédents chapitres. Le mécanisme qui nous permet de devenir conscient et consciente de ce qui se passe sur l'astral est intéressant et mérite d'être bien compris par les étudiants et étudiantes. Dans le corps physique, nous possédons les organes spéciaux dont chacun est localisé dans une région fixe et particulière, organes de la vue, de l'ouïe, etc. Mais dans le corps astral règne une disposition tout autre, des organes spécialisés n'étant pas nécessaires pour atteindre le résultat voulu. La matière du corps astral est en constante circulation, les particules, coulant et tourbillonnant comme celles de l'eau bouillante, toutes successivement passent par chacun des centres de force. Par conséquent, chacun d'eux a la faculté d'emprunter aux particules du corps astral la faculté de répondre à une certaine catégorie de vibrations correspondant à ce que nous appelons dans le monde physique les vibrations de la lumière, du son, de la chaleur, etc. Donc quand les centres astrales sont vivifiés et en état de fonctionner, ils confèrent ces diverses facultés à toute la matière du corps astral, si bien que ce dernier devient capable d'exercer ses facultés en toute région de soi-même. C'est pourquoi un homme fonctionnant dans son corps astral peut voir aussi bien les objets placés devant lui que ceux placés derrière. On ne peut donc assimiler les chakras ou centres à des organes sensoriels, sans le sens ordinaire du terme, bien qu'ils donnent au corps astral les facultés sensorielles. La matière du corps astral est en constante circulation, les particules tourbillonnant comme celles de l'eau bouillante, toutes à leur tour passent par chacun des centres de force, de sorte que chaque centre éveille successivement dans toutes les particules du corps la faculté de répondre à une certaine série de vibrations correspondant à ce que nous appelons dans le monde physique vibrations de la lumière, du son, de la chaleur, etc. C'est pourquoi, quand les centres astraux sont éveillés et travaillent, transmettent ces différentes forces à toute la matière du corps astral, de telle sorte que celui-ci peut exercer ses forces dans toutes ses parties. Aussi, l'homme conscient dans son corps astral voit-il également bien les objets placés derrière lui, au-dessous ou au-dessus de lui, sans avoir besoin de tourner la tête. On ne peut donc pas dire que ces chakras ou centres soient des organes au sens ordinaire du terme, quoiqu'ils transmettent le pouvoir des sens au corps astral. Cependant, même lorsque ces centres astrales sont éveillés pleinement, il ne s'ensuit nullement que l'homme puisse transmettre à son corps physique la moindre conscience de leurs actions. En réalité, dans sa conscience physique, il peut très bien tout ignorer à leur sujet. La seule chose de transmettre au cerveau physique la conscience de ses expériences astrales est d'éveiller les centres éthériques correspondants et de les rendre actifs. Le résultat s'obtient exactement de la même manière que pour le corps astral, c'est-à-dire par l'éveil de Kundalini qui dort revêtu de matière éthérique dans le centre situé à la base de l'épine dorsale. Cet éveil est obtenu par un effort de volonté résolu et prolongé qui rend actif le centre situé à la base de l'épine dorsale. C'est précisément, en somme, l'éveil de Kundalini. Quand celle-ci est éveillée, c'est par sa formidable énergie que sont à leur tour éveillés les autres centres. L'effet produit sur les centres est de conférer à la conscience physique les facultés éveillées par le développement des centres astrales correspondants. Mais, pour obtenir ces résultats, il est nécessaire que le feu serpent passe de chakra en chakra dans un certain ordre et d'une certaine façon qui varie suivant les types humains. Les occultistes qui connaissent ces choses par une expérience personnelle font extrêmement attention à ne pas donner d'indications quant à l'ordre dans lequel le feu serpent doit passer à travers les centres. La raison en est qu'il y a de très sérieux dangers dont il ne faut pas cacher la gravité pour ceux qui veulent éveiller prématurément ou éveillent accidentellement Kundalini. Les avertissements les plus solennels sont adressés à qui songerait à rien tenter de ce genre avant le moment voulu ou sans la direction d'un maître ou d'un occultiste expérimenté. Avant que l'éveil de Kundalini, il est absolument essentiel que l'homme ou la femme ait atteint un certain stade de pureté morale et aussi que sa volonté soit assez forte pour dominer cette force. La plupart des dangers sont purement physiques. L'activité du feu serpent, quand on ne sait pas la maîtriser, cause souvent d'intolérables douleurs physiques. Elle peut facilement détruire des tissus et même le corps physique tout entier. Il peut aussi léser d'une façon permanente des corps plus élevés que le corps physique. Un effet très fréquent de son éveil prématuré est qu'elle s'élance vers les régions inférieures au lieu de s'élever vers les parties supérieures du corps. Elle excite ainsi les passions les moins désirables, les stimule et intensifie leurs effets à tel point que l'homme ne peut leur résister, parce qu'il a éveillé une force dans l'étreinte de laquelle il est aussi impuissant qu'un nageur dans les mâchoires d'un requin. Ces hommes deviennent des satyres, des monstres de dépravation parce qu'ils sont à la merci d'une force hors de proportion avec les facultés humaines de résistance. De tels hommes acquéreraient probablement certains pouvoirs supranormaux, mais de nature à les mettre en contact avec des êtres inférieurs à l'humanité. Celles-ci ne devant avoir avec eux aucun commerce, il leur faudra plus d'une incarnation pour échapper à leur empire. Depuis, le développement prématuré de Kundalini intensifie tout dans la nature de l'homme et affecte les qualités inférieures et mauvaises plus que les bonnes. Dans le corps mental, par exemple, elle éveille très facilement l'ambition et bientôt la fait croître un tel point excessif. Une grande intensification de l'intelligence s'accompagne d'un orgueil anormal et satanique. Cette force de Kundalini n'est pas une force ordinaire, mais quelque chose d'irrésistible. Un ignorant a-t-il le malheur de l'éveiller, il devrait immédiatement consulter une personne compétente. Dans les termes du Hatha Yoga Pradipika, elle apporte au yogi la libération et au sceau l'esclavage. Parfois, le feu serpent s'éveille spontanément. On éprouve alors une vague sensation de chaleur et il peut même entrer en mouvement de lui-même, bien que cela soit assez rare. Dans ce dernier cas, il causerait probablement de vives douleurs car les canaux n'étant pas préparés pour son passage, il lui faudrait frayer lui-même son chemin en consumant une masse de déchets éthériques, ce qui cause naturellement beaucoup de souffrance. Dans de tels cas, la force se précipite de bas en haut, à l'intérieur de l'épine dorsale, au lieu de suivre la voie en spirale que l'occultiste apprend à lui ouvrir. Il faut, si possible, arrêter par un effort de volonté cette marche ascendante, mais si l'on n'y parvient pas, comme il est probable, le courant sortira sans doute par la tête et s'échappera dans l'atmosphère, sans autre conséquence fâcheuse qu'un léger affaiblissement ou, peut-être aussi, une perte momentanée de conscience. Toutefois, les dangers vraiment graves sont dus non au flux ascendant mais au flux descendant. Comme nous l'avons déjà brièvement exposé, la principale fonction de Kundalini dans le développement occulte est de traverser les centres de force éthériques et, en les vivifiant, de leur permettre de communiquer à la conscience physique les expériences astrales. Ainsi, la voie du silence enseigne qu'une semblable vivification du centre placé entre les sourcils permet d'entendre la voix du maître, c'est-à-dire de l'ego ou moi supérieur. La raison en est que le corps pituitaire en pleine activité constitue un lien parfait entre les consciences astrales et physiques. Dans chaque incarnation, il faut de nouveau maîtriser Kundalini puisque dans chaque vie les véhicules sont nouveaux mais si l'on n'est pas revenu entièrement une première fois, la répétition ne présente plus aucune difficulté. La formation du lien entre la conscience physique et celle de l'ego a sa correspondance sur des niveaux supérieurs. C'est là pour l'ego le rattachement à la conscience de la monade et pour la monade le rattachement à la conscience du Logos. L'âge ne semble pas affecter le développement des chakras au moyen de Kundalini mais la santé est indispensable car un corps vigoureux peut seul endurer la tension. Chapitre 14 Le réseau bouddhique Comme nous l'avons déjà vu, la relation entre les chakras du corps astral et ceux du double éthérique est fort étroite mais, entre ces deux catégories de centres et les interpénétrants d'une façon difficile à décrire, il existe un réseau ou enveloppe d'une texture très serrée formée d'une seule couche d'atomes physiques très comprimés et imprégnée d'une variété spéciale de pranas. Le pranas passant normalement de l'astral au physique est tel qu'il peut avec une facilité parfaite traverser l'enveloppe atomique mais celle-ci oppose une barrière absolue à toute autre force incapable d'employer la matière atomique des deux plans. L'enveloppe représente ainsi la protection fournie par la nature afin d'empêcher toute communication prématurée entre les plans astral et physique. Sans cette sage disposition, toutes sortes d'expériences astrales envahirait la conscience physique ou, pour la plupart des hommes, elle ne pourrait présenter que des inconvénients. Une entité astrale pourrait, à chaque instant, dégager des énergies qu'une personne ordinaire serait tout à fait incapable d'affronter et que sa faiblesse l'empêcherait absolument de tenir en échec. L'homme serait ainsi exposé à l'obsession de toute entité astrale qui voudrait s'emparer de son véhicule. L'enveloppe protectrice atomique est une garantie efficace contre ces possibilités indésirables. Dans les conditions normales, elle sert aussi à empêcher le souvenir précis de nos activités pendant le sommeil du corps, de passer dans la conscience du cerveau physique. Elle explique aussi l'intervalle d'inconscience qui toujours accompagne la mort. Il peut arriver qu'à son retour, le corps astral réussisse à faire une impression momentanée sur le double éthérique et sur le corps dense, de telle sorte qu'au moment où celui-ci se réveille, il y a un bref mais clair souvenir. En général, le souvenir s'efface rapidement. Plus l'homme s'efforce de le retenir, moins il y parvient, car chaque effort éveille dans le cerveau physique des vibrations qui tendent à vaincre les vibrations astrales plus subtiles. Il est donc évident que toute lésion de l'enveloppe protectrice est un grand malheur. Elle peut se produire de différentes façons. Toute émotion violente ou d'un caractère mauvais donnant lieu dans le corps astral à une sorte d'explosion peut produire une lésion en déchirant le délicat réseau. Alors, comme nous disons, l'homme devient fou. Une frayeur extrême, un accès de colère peuvent produire un effet semblable. Les séances de développement, comme les nomment les spirites, peuvent également détériorer le réseau et ouvrir des portes que la nature entend laisser fermer. Certaines drogues ou boissons, notamment l'alcool, tous les narcotiques, y compris le tabac, contiennent une matière qui, en se désagrégeant, se volatilise et dont une partie passe du plan physique à l'astral. Les personnes qui ont étudié les questions diététiques, surtout celles qui ont étudié les effets des toxines, apprendront avec intérêt que même le thé et le café renferment ce genre de substances, même si en faible quantité qu'il faudrait en abuser très longtemps avant que l'effet se manifesta. Quand celui-ci se produit, les éléments en question se précipitent à travers les chakras dans une direction contraire à celle qu'elles doivent prendre. À force de suivre ce chemin, elles déchirent et finalement détruisent le subtil réseau. Cette détérioration ou destruction peut être amenée de deux façons différentes, selon le type de la personne et la proposition des éléments qui constituent son corps éthérique et son corps astral. En premier lieu, l'afflux de la matière qui se volatilise brûle littéralement le réseau et supprime ainsi la barrière élevée par la nature. En second lieu, ces éléments volatiles durcissent l'atome tout en gênant et en paralysant ses pulsations, si bien qu'il ne peut plus contenir la forme spéciale de prana qui l'attache au réseau. Celui-ci s'ossifie alors, pour ainsi dire. Conséquence, la transmission d'un plan à l'autre qui était exagéré devient absolument insuffisante. Ces deux types de lésions sont facilement reconnaissables. Dans le premier, se produisent des cas de délirium tremens, d'obsession, de certaines formes d'aliénation mentale. Dans le second, qui est de beaucoup le plus fréquent, nous constatons une sorte d'affaiblissement général des qualités et sentiments supérieurs, qui entraîne le matérialisme, la brutalité, l'animalité et la perte de l'empire sur soi-même. Il est reconnu que les personnes qui font un usage excessif des narcotiques, comme le tabac, persistent souvent dans cette habitude, même lorsqu'elles savent très bien que leurs voisins en sont incommodés, tant le tact des fumeurs a été émoussé. La conscience de l'homme ordinaire ne peut encore employer la matière atomique pure ni dans le corps physique ni dans le corps astral. Normalement, il lui est donc impossible de communiquer consciemment et à volonté entre les deux plans. La vraie manière d'y parvenir est de purifier les deux véhicules jusqu'à ce que la matière atomique étant complètement vitalisée dans chacun, toutes les communications puissent emprunter cette route. Dans ce cas, le réseau conserve au plus haut point sa position et son activité sans faire désormais obstacle à une communication parfaite. En même temps, il continue à jouer son rôle particulier, celui d'empêcher tout contact étroit entre les sous-plans inférieurs qui ouvrirait le passage à toutes sortes d'influences indésirables. Il n'y a donc, pour les véritables étudiants en occultisme, qu'une seule méthode, ne forcer en rien le développement des facultés psychiques, mais attendre le moment où elles se manifesteront tout naturellement au cours de l'évolution naturelle. L'étudiant, l'étudiante recueille ainsi tous les avantages en évitant tous les dangers. Chapitre 15 La naissance Nous passerons maintenant avec avantage à l'étude du double éthérique en ce qui concerne la naissance et la mort du corps physique. Le lecteur qui a étudié le mécanisme de la réincarnation sait que, dans le cas du corps éthérique, il existe un facteur qui n'agissait pas dans le cas du corps astral ou mental. De fait, le double éthérique est formé d'avance pour l'ego qui va l'occuper par un élément qui est la forme pensée commune des quatre dévarajas dont chacun gouverne l'un des quatre sous-plans éthériques de la matière physique. Le premier soin de cet élémental constructeur est de former le monde éthérique dans lequel vont entrer les particules physiques du nouveau corps d'enfant. La forme et la couleur de cet élémental varient suivant les cas. Il exprime d'abord la forme et la dimension du corps qu'il doit construire en voyant cette sorte de petite poupée d'abord autour puis à l'intérieur du corps de la mère. Les clairvoyants l'ont quelquefois pris par erreur pour l'âme de l'enfant. C'est en réalité le moule de son corps physique. Dès que le fœtus ayant complètement rempli le moule est prêt à naître commence le développement d'une nouvelle forme présentant les dimensions le type et les conditions du corps telles qu'il sera au moment où l'élémental le quittera. Sa tâche accomplie. Après le départ de l'élémental toute croissance ultérieure du corps est soumise au contrôle de l'ego lui-même. Dans les deux cas l'élémental s'emploie lui-même comme moule ses couleurs représentent dans une grande mesure les qualités exigées par le corps à construire sa propre forme est aussi en général celle qui lui destine. Dès que le travail est terminé l'énergie qui maintenait la cohésion de ses molécules étant épuisée l'élémental se désagrège. Pour déterminer la qualité de matière éthérique à faire entrer dans la constitution du corps éthérique deux points sont à considérer. D'abord le type de matière envisagée au point de vue des sept rayons division verticale ensuite la qualité de la matière envisagée au point de vue de sa finesse ou de sa grossièreté division horizontale. Le premier type celui d'iréon est déterminé par l'atome permanent physique dans lequel sont imprimés le type et le sous-type. Le second est déterminé par le karma généré dans le passé l'élémental constructeur étant chargé de produire le genre de corps physique approprié aux besoins de l'homme. En somme l'élémental représente la portion du karma individuel qui doit s'exprimer dans le corps physique De la sélection opérée par l'élémental constructeur dépendent par exemple l'intelligence naturelle ou la stupidité de la placidité ou l'irritabilité l'énergie ou l'indolence la sensibilité ou l'inertie du corps Les potentialités héréditaires sont latentes dans l'ovule maternelle et le spermatozoaire paternel L'élémental leur emprunte les éléments dont il a besoin. Bien que l'élémental soit dès le commencement chargé du corps à construire l'ego n'entre en rapport avec sa future habitation que plus tard un peu avant la naissance physique Si les caractéristiques à donner imposées à l'élémental sont peu nombreuses celui-ci peut se retirer assez tôt en laissant l'ego en pleine possession de son corps Par contre s'il faut longtemps pour développer les limitations exigées l'élémental peut demeurer jusqu'à la septième année du corps physique La matière éthérique pour le corps de l'enfant est empruntée au corps de la mère d'où l'importance pour celle-ci de n'assimiler que les éléments les plus purs A moins que l'élémental ne soit chargé d'obtenir un résultat spécial tel que beauté exceptionnelle ou le contraire le rôle principal reviendra aux pensées de la mère et aux formes pensées qui flottent autour d'elle Le nouveau corps astral est mis très tôt en rapport avec le double éthérique Il exerce sur sa formation une grande influence par lui aussi le corps mental agit sur le système nerveux Chapitre 16 La mort Comme nous l'avons noté le double éthérique peut dans certaines conditions être séparé du corps dense mais en lui restant relié par un fil ou cordon de matière éthérique Au moment du décès le double se retire définitivement du corps dense il est parfois visible comme un brouillard violet Celui-ci en se condensant offre une forme reproduisant exactement l'apparence du mourant et qu'un fil brillant relie au corps dense A l'instinct de la mort ce fil ou cordon magnétique se rond En se dégageant quand survient la mort de la matière dense physique le réseau bouddhique accompagné du prana se retire dans le coeur autour de l'atome permanent L'atome le réseau et le prana s'élevant alors par le sushumna nadhi secondaire atteignent le troisième ventricule du cerveau puis le point de jonction entre les sutures pariétales et occipital finalement ils abandonnent le corps Le réseau vital continue à envelopper l'atome permanent physique dans le corps causal en attendant le jour où devra être formé un nouveau corps physique La retraite du double éthérique accompagné bien entendu du prana détruit l'unité intégrale du corps physique Dès lors celui-ci ne représente plus qu'une masse de cellules indépendantes La vie de ces dernières ne subit aucune interruption La preuve en est donnée par le fait bien connu que sur le cadavre les poils continuaient parfois à pousser Dès que le double éthérique s'étant retiré le prana cesse de circuler les vies inférieures c'est-à-dire les cellules s'émancipent et commencent à désagréger le corps jusqu'alors bien organisé Au moment de la mort le corps est donc plus vivant qu'il n'a jamais été mais vivant dans ses unités il est mort dans son ensemble Il est vivant comme agrégat mort comme organisme Dans les termes défilasse les vies le corps ne se décomposerait pas s'il était mort Toutes les molécules qui le composent sont vivantes et luttent pour se séparer Quand le double quitte définitivement le corps dense il ne s'en éloigne guère et en général demeure flottant au-dessus de lui il constitue alors ce que l'on appelle le spectre et apparaît quelquefois aux personnes qui lui tiennent de près comme une figure nuageuse à peine consciente et muette A moins d'être troublé par un désespoir bruyant ou de violentes émotions l'état de conscience est paisible et tient du rêve Pendant la retraite du double et dans les moments qui suivent l'ego passe rapidement en revue l'ensemble de l'existence écoulée Le plus petit recoin de la mémoire restitue ses secrets tous ses tableaux tous ses événements Durant ces quelques secondes l'ego revit toute son existence constate ses succès et ses défaillances ses amours et ses haines Il perçoit la tendance qui prédomine dans l'ensemble et en s'affirmant la pensée maîtresse de sa vie détermine la région où se passera la majeure partie de l'existence posthume Comme le dit le kochita kopanishad prana à l'heure de la mort ramasse tout et se retirant du corps transmet tout à celui qui sait et qui est le réceptacle de tout A ce stage succède généralement une courte phase de paisible inconscience due au départ de la matière éthérique et à ses attaches avec le corps astral L'homme ne peut donc fonctionner ni dans le monde physique ni dans le monde astral Certaines personnes se libèrent de l'enveloppe éthérique en peu d'instants D'autres reposent en elle pendant des heures des jours ou même des semaines En général il ne s'agit que de quelques heures Avec le temps les principes supérieurs se dégagent peu à peu du double et celui-ci devient à son tour un cadavre éthérique qui reste à proximité du corps dense Leur désintégration est alors simultanée Ces spectres éthériques se voient fréquemment dans les cimetières tantôt comme des brouillards tantôt comme des lueurs violet ou blanc bleuâtre ils présentent souvent un aspect pénible à cause de leurs états de décomposition plus ou moins avancés L'un des grands avantages de l'incinération c'est que la destruction du corps dense physique enlève du même coup au corps éthérique son centre d'attraction et assure sa décomposition rapide Un homme est-il assez insensé pour se cramponner à la vie physique et même à son propre cadavre la conservation de ce dernier soit par ensevelissement soit par embaumement constitue pour lui une grande tentation et facilite énormément ses déplorables intentions La crémation empêche absolument toute tentative de réunir les principes d'une façon partielle anormale et temporaire Il est absolument impossible aussi que le défunt sente l'action du feu sur son corps abandonné car si la mort est bien effective les matières astrales et éthériques ont été complètement séparées du corps dense physique Il est tout à fait impossible pour un défunt de réintégrer complètement son cadavre Cependant s'il s'agit d'une personne pour qui la vie purement physique et tout et qui s'affole à l'idée d'en être complètement séparé ses efforts frénétiques pour rester en contact avec l'existence physique peuvent lui permettre de s'emparer de la matière éthérique du corps abandonné et de s'en revêtir encore Ceci peut causer des souffrances extrêmes tout à fait inutiles et faciles à éviter grâce à la crémation En ce qui concerne les personnes qui se cramponnent avec désespoir à l'existence physique le corps astral ne pouvant se séparer entièrement du corps éthérique elles se réveillent encore entourées de matières éthériques Leur état est alors très pénible car elles sont exclues du monde astral par l'enveloppe de matières éthériques et en même temps la perte des organes sensoriels physiques les empêche de retrouver pleinement l'existence terrestre En conséquence elles errent solitaires muettes terrifiées dans une brume épaisse et lugubre sans relation possible avec aucun des deux plans Avec le temps et malgré leurs efforts la coque éthérique s'use mais en général pas assez tôt pour leur épargner des souffrances affreuses Des personnes charitables parmi les trépassés et d'autres encore s'efforcent d'assister ces malheureux mais elles y parviennent rarement Dans ces conditions une personne peut essayer de se remettre en rapport avec le plan physique en se servant d'un médium bien qu'en général les esprits guides du médium s'y opposent de tout leur pouvoir sachant qu'ils s'exposent à l'obsession ou à la folie Parfois un médium inconscient peut se trouver saisi mais la tentative ne réussit que dans le cas où l'ego en se laissant aller à des pensées ou à des passions mauvaises a perdu de son empire sur ses véhicules Chapitre 17 Guérison Comme nous l'avons déjà noté un homme de santé robuste aimait sans cesse des émanations vitales susceptibles d'être absorbées par d'autres personnes dont la vigueur se trouve ainsi accrue ces émanations peuvent encore guérir de petites maladies ou tout au moins favoriser le rétablissement mais comme les courants praniques peuvent être soumis à la volonté il est possible à un homme de diriger consciemment les flux de vitalité qui prennent en lui leur source et aussi d'en augmenter beaucoup l'abondance En les dirigeant vers un patient affaibli parce que sa rate ne fonctionne pas convenablement il est possible de seconder efficacement son rétablissement La vitalité additionnelle communiquée par le guérisseur maintient alors en fonction le mécanisme physique du malade jusqu'à ce que ce dernier soit assez rétabli pour spécialiser le prana dont il a besoin La guérison de certaines personnes par les gens vigoureux peut donc être déterminée dans certains cas par la simple proximité physique Le phénomène peut être soit entièrement inconscient et automatique soit secondé et accéléré d'une façon presque illimitée par un effort conscient On peut souvent faire beaucoup de bien rien qu'en déversant dans le patient de copieux courants de vitalité qui viennent inonder l'organisme L'opérateur peut encore les diriger vers telles régions malportantes La simple augmentation de la circulation pranique suffit à guérir bien des affections peu graves Les maladies nerveuses dénotent toujours un déséquilibre du double éthérique Les troubles digestifs et l'insomnie n'ont pas d'autres origines Les maux de tête sont habituellement causés par un état congestif soit du sang soit du fluide vital appelé parfois magnétisme Un courant abondant déversé par le guérisseur dans la tête du patient en emportant avec soi la matière congestionnée supprime la migraine Ces méthodes sont relativement simples et l'application assez faciles bien qu'un guérisseur habile surtout s'il est clairvoyant puisse accroître énormément leur efficacité Un perfectionnement de ce genre exigeant certaines connaissances en anatomie et en physiologie consiste à former un tableau mental de l'organe malade puis à l'imaginer dans son état sain et normal La pensée puissante modèle la matière éthérique et lui donne la forme voulue qui aidera la nature à construire de nouveaux tissus beaucoup plus vite qu'elle ne l'eût fait autrement Une méthode plus efficace encore consiste à créer l'organe en matière mentale puis de l'incorporer dans la matière astrale puis de la densifier au moyen de la matière éthérique enfin de remplir le moule d'éléments gazeux liquides et solides en utilisant les matériaux disponibles dans le corps et en empruntant au dehors ce qui manquait Voici une manière pratique et efficace d'entreprendre une guérison par le magnétisme Le patient ayant pris une position confortable assise ou couchée on lui recommande de bannir autant que possible toute tension musculaire Il a tout avantage à s'installer dans un fauteuil muni de bras solides et plats L'opérateur s'asseyant de côté sur les bras se trouve légèrement plus haut que le patient Avec les mains l'opérateur commence alors à faire des passes sur le corps du malade ou sur la région qu'il se propose de magnétiser et fait un effort de volonté afin de retirer du corps la matière éthérique congestionnée ou altérée Ces passes peuvent être exécutées sans toucher le sujet bien qu'il y ait avantage à poser la main entière doucement et légèrement sur la peau Après chaque passe l'opérateur doit avoir soin de rejeter au loin la matière éthérique ainsi extraite sans quoi il pourrait en garder en soi-même et bientôt souffrir personnellement du mal dont il a délivré son patient Ceci a été souvent constaté Par exemple un opérateur après avoir supprimé la douleur dans une dent ou dans un coude ne tarde pas à éprouver la même douleur dans la dent ou dans le coude correspondant Dans certains cas quand il s'agit de traitements successifs l'opérateur qui néglige de rejeter la matière éthérique extraite peut tomber sérieusement malade et même s'exposer à des souffrances chroniques AP Sinet cite un cas intéressant celui d'une dame qui après avoir été guérie de rhumatisme chronique se fixa dans une région de l'Europe éloignée de celle où habitait le magnétiseur 4 ans plus tard l'opérateur mourut immédiatement l'affection rhumatismale se manifesta de nouveau avec son ancienne virulence dans ce cas il semble que le magnétisme morbide enlevé au corps du patient par l'opérateur mais non détruit soit resté pendant plusieurs années à proximité de l'aura de l'opérateur et qu'à sa mort il soit retourné à son ancien centre il suffit il suffit en général de secouer vivement les mains vers le sol en les éloignant de soi le magnétisme peut encore être jeté dans une cuvette remplie d'eau en ayant soin naturellement de vider ensuite son contenu on se trouvera bien après cette première partie du traitement de se laver les mains avant de passer à la suivante qui est d'ailleurs la plus positive il est possible dit-on de diriger le magnétisme malsain vers certaines catégories d'éléments qui en disposeront la parabole biblique du troupeau de pourceaux est peut-être une description allégorique de tout cela il vaut certainement mieux croyons-nous procéder ainsi que de laisser le magnétisme malsain près de l'aura du guérisseur où d'autres personnes se trouveraient dans le voisinage une légère variante particulièrement utile dans les cas de congestion locale consiste à placer les mains de chaque côté de la région malade et de faire passer de la main droite vers la main gauche un courant de magnétisme purifiant celui-ci expulse alors la matière congestionnée après cette préparation il s'agit de déverser dans le patient notre fluide magnétique et notre prana personnel ceci peut se faire comme auparavant au moyen de longues passes au-dessus du corps entier ou de passes plus courtes sur une région spéciale on peut encore employer les deux mains en faisant passer le courant de la main droite à la main gauche à travers l'espace traité l'étudiant comprendra sans peine combien il est désirable que le guérisseur soit lui-même en parfaite santé sans quoi il risquerait de transmettre à son patient une partie de son propre magnétisme malsain il faut noter que dans les cures magnétiques les vêtements surtout si l'étoffe est de soie forment obstacle au courant le patient doit donc suivant les circonstances être aussi peu vêtu que possible comme certaines formes d'aliénation sont dues à un cerveau éthérique mal constitué dont les molécules ne correspondant pas absolument aux molécules denses physiques sont incapables de transmettre les vibrations des véhicules supérieurs nous pouvons supposer que des cas semblables se prêteraient à la cure magnétique il y a bien entendu d'autres manières d'agir sur le corps éthérique car les corps mental astral et physique sont si étroitement associés que l'un d'eux peut très bien affecter les autres généralement parlant on peut dire que tout ce qui favorise la santé physique réagit en bien sur les véhicules supérieurs des muscles non exercés par exemple ont une tendance non seulement à dégénérer mais encore à produire une congestion de magnétisme ceci cause dans le double éthérique un point faible qui peut livrer passage à des germes fâcheux tels que ceux d'une infection de même une mauvaise santé mentale ou astrale est à peu près certaine de se transformer tôt ou tard en maladie physique une personne qui sur l'astral est portée à s'agiter c'est à dire à gaspiller son énergie en émotion soucis et tracas insignifiants risque de troubler les corps astral d'autres personnes sensitives en outre et fréquemment cette continuelle agitation astrale réagit par l'intermédiaire du corps éthérique sur le corps physique c'est l'origine de toutes sortes de maladies nerveuses toutes les affections spéciales aux nerfs par exemple ont directement pour cause les préoccupations et les émotions inutiles et disparaîtrait bien vite si l'on pouvait apprendre aux patients à maintenir ses véhicules dans le calme et dans la paix la cure magnétique se confond presque imperceptiblement avec le mesmérisme que par suite nous allons maintenant examiner chapitre 18 le mesmérisme l'étudiant l'étudiante doit bien comprendre la différence parfaitement nette et tranchée entre l'hypnotisme et le mesmérisme le premier dont le nom dérive du mot grec hypnos signifiant sommeil est littéralement l'art d'endormir il résulte ordinairement d'une paralysie nerveuse causée par un léger effort imposé au nerf oculaire ou autre il ne constitue pas en soi-même un état malsain bien qu'il puisse naturellement servir à des fins légitimes ou à des fins coupables il rend souvent le sujet insensible à la souffrance et peut accorder ainsi au système un repos très salutaire c'est en principe un état amené volontairement il a pour effet le plus important de soumettre plus ou moins le sujet à la domination de l'opérateur dans certaines limites variables suivant le tempérament et le caractère du sujet et le degré de l'hypnose comme aussi la puissance et l'habileté de l'opérateur celui-ci peut imposer sa volonté au patient le mesmérisme repose sur un principe tout différent le mot dérive du nom de Frédéric Mesmer 1734-1815 médecin viennois qui vers la fin du 18e siècle découvrit qu'il pouvait guérir des malades au moyen de certaines influences dégagées par la main et qu'il nomma magnétisme animal le mesmérisme consiste essentiellement en ce que l'opérateur chasse vers l'extérieur ou refoule le magnétisme fluide vital du patient et le remplace par son propre fluide résultat naturel le patient perd toute sensibilité dans la région corporelle dont son fluide personnel a été expulsé nous avons déjà vu que la faculté de sentir a pour condition la transmission des contacts au centre astral par la matière du double éthérique quand donc la matière éthérique est supprimée la liaison entre le corps dense physique et le corps astral est interrompue par conséquent plus de sensations l'enlèvement du fluide vital n'a aucune action sur la circulation du sang car la région intéressée conserve sa chaleur normale chez un malade il est donc possible d'expulser sa propre matière éthérique par exemple d'un bras ou d'une jambe si bien que l'anesthésie complète du membre en résulte l'action mesmérique étant en pareil cas purement locale le patient conserve toute sa conscience cérébrale habituelle un anesthésiant a été appliqué au membre en question rien de plus cette anesthésie mesmérique a permis de faire des opérations chirurgicales importantes ou non l'énumération la plus connue de ce genre d'opérations se trouve dans un ouvrage intitulé Mesmerism in India publié d'abord en 1842 par le docteur Esdal un autre chirurgien le docteur Eliudson fit aussi de nombreuses opérations en employant l'anesthésie mesmérique à Londres il y a environ trois quarts de siècle à cette époque le chloroforme était inconnu et toute salle d'opération était une salle de torture on trouvera d'intéressantes relations de l'oeuvre de ces deux novateurs dans The Rational of Mesmerism par AP Sinet ouvrage que nous recommandons vivement aux étudiantes le traitement mesmérique peut être poussé plus loin jusqu'à expulser du cerveau le fluide magnétique appartenant au sujet et à le remplacer par celui de l'opérateur dans ce cas le contrôle du corps échappe au sujet et passe à l'opérateur qui fait agir à volonté le corps du sujet le remplacement du fluide magnétique du sujet par celui de l'opérateur entraîne une conséquence intéressante un impact reçu par l'opérateur peut sembler ressenti par le sujet ou par contre un impact reçu par le sujet peut être ressenti par l'opérateur supposons par exemple qu'un bras ait été mesmérisé et que le fluide magnétique du sujet soit remplacé par celui de l'opérateur si la main de ce dernier est piquée le sujet peut le sentir parce que l'éther nerveux de l'opérateur a été relié au cerveau du sujet par suite le sujet en recevant le message transmis par l'éther nerveux de l'opérateur s'imagine qu'il lui est apporté par son propre éther nerveux et s'y conforme ce phénomène est habituellement nommé la sympathie magnétique la littérature spéciale en cite bien des exemples il n'est pas indispensable pour magnétiser de faire les passes avec les mains celles-ci ne servent qu'à concentrer le fluide et peut-être à aider l'imagination de l'opérateur car tout ce qui la favorise fortifie la conviction base principale de la pensée agissante un magnétiseur habile peut néanmoins agir sans faire aucune passe pour obtenir les résultats cherchés il lui suffit de regarder son sujet et de vouloir le mécanisme éthérique du corps semble présenter deux divisions distinctes l'une inconsciente est reliée au grand sympathique l'autre consciente ou volontaire est reliée au système cérébro-spinal il semble aussi qu'il soit possible de magnétiser le premier mais point le second un magnétiseur ne peut donc en général influencer chez le patient les fonctions vitales ordinaires telles que la respiration ou la circulation du sang voilà peut-être pourquoi Theosophy nous dit que dans le corps physique le prana existe sous deux formes principales dans le double éthérique c'est le prana source d'énergie et dans le corps dense c'est le prana automatique de même que pour les cures magnétiques il est bien entendu extrêmement désirable que l'opérateur soit physiquement en bonne santé en effet le guériseur ou magnétiseur déverse dans le patient non seulement le prana mais encore ses émanations personnelles d'où la possibilité pour l'opérateur de communiquer au sujet un mal physique de plus comme les matières astrales et mentales passent également dans le sujet les maladies morales et mentales peuvent elles aussi lui être transmises pour des raisons analogues un magnétiseur peut donc même inconsciemment prendre sur son sujet une grande influence influence bien plus considérable qu'on ne le sait en général toute qualité du coeur ou de l'intelligence possédée par le magnétiseur est très facilement transmise au sujet on voit immédiatement les dangers qui peuvent en résulter le mesmérisme le mesmérisme exclusivement appliqué aux guérisons par les personnes qui savent ce qu'elles font et jamais n'abuseraient de leur pouvoir présente beaucoup d'avantages a-t-il d'autres buts il ne faut certainement pas en conseiller l'emploi le mesmérisme possède un avantage sur la guérison par la volonté quand les énergies de celles-ci sont déversées dans le corps physique on court le risque de ramener la maladie dans les véhicules plus subtils d'où ils procèdent et ainsi d'empêcher l'aboutissement final sur le plan physique de mots qui ont leur origine dans le mental et dans les émotions le mesmérisme curatif ne présente pas ce danger nous trouvons un intéressant exemple de guérison magnétique ou mesmérique dans la cérémonie bouddhique appelée parita ou pyrite littéralement bénédiction les moines assis en cercle au pourtour d'un carré tiennent en leurs mains une corde de la force de celle dont on se sert pour sécher le linge et d'où se détachent des ficelles qui trempent dans un grand bassin rempli d'eau des relais de moines récitent des textes sacrées sans interruption pendant bien des jours en gardant nettement présente en leur mental l'intention de bénir l'eau après avoir été ainsi fortement magnétisée est distribuée aux assistants un malade peut aussi tenir un fil relié à la corde notons en passant qu'il est possible de magnétiser les plantes et de stimuler leur croissance d'une manière spécifique et précise très peu de gens sans doute le font consciemment au moins en occident mais ce qui précède explique peut-être en partie le fait que certaines personnes ont la main heureuse dans la culture des plantes des fleurs etc ces phénomènes ont cependant une cause plus ordinaire la composition des corps éthériques et autres et aussi l'affinité de la personne avec les élémentales les plus amicaux à son égard sont ceux dont l'élément prédomine dans ses véhicules les esprits de la nature ne possédant ni sentiment de la responsabilité ni volonté bien développé se prêtent facilement en général à la domination magnétique et peuvent alors être employés de bien des façons pour accomplir la volonté du magicien à la condition que les tâches qui leur sont imposées ne dépassent pas leurs facultés elles seront exécutées fidèlement et sans faute il est possible aussi de magnétiser des personnes récemment décédées et qui dans leur corps astral s'attardent parmi nous chapitre 19 les coques et enveloppes défensives dans certaines circonstances il est à la fois légitime et désirable de former en matière éthérique une coque ou enveloppe défensive afin de se protéger ou de protéger les autres contre des influences désagréables de divers genres une foule par exemple dégage presque toujours des émanations physiques sinon dangereuses du moins pénibles pour un étudiant ou une étudiante en occultisme certaines personnes sont à ce point sensitives qu'elles arrivent à reproduire dans leur propre corps les symptômes d'autres personnes faibles et malades il en est aussi qui souffrent beaucoup des incessantes et multiples vibrations toujours en jeu dans une ville bruyante dans tous ces cas une coque éthérique peut être utilisée avec avantage pour se protéger ne pas oublier cependant qu'une coque éthérique empêchant l'entrée de la matière éthérique en empêche aussi la sortie et que par suite nos propres émanations éthériques dont beaucoup sont toxiques demeureront enfermées dans la coque celle-ci est formée par un effort de la volonté et de l'imagination on peut y arriver de deux façons ou bien en densifiant la périphérie de l'aura éthérique qui reproduit la forme du corps en un peu plus grand ou bien en constituant au moyen de matériaux empruntés à l'ambiance une coque ovoïde de matière éthérique la seconde méthode est préférable bien qu'elle exige un effort de volonté beaucoup plus intense et une connaissance plus complète de la façon dont la matière physique se trouve modelée par elle les étudiants qui désirent protéger leur corps physique pendant le sommeil au moyen d'une coque éthérique doivent avoir soin de la former en matière éthérique et non astrale on cite le cas d'un étudiant qui a commis cette erreur en conséquence le corps physique demeura sans aucune protection tandis que son possesseur partait à la dérive dans une coque astrale impénétrable empêchant absolument la conscience captive de rien recevoir du dehors ou de rien faire passer à l'extérieur la formation d'une enveloppe éthérique avant de s'endormir peut faciliter la transmission des expériences de l'ego à la conscience de veille en empêchant les pensées qui toujours flottant dans le monde éthérique viennent sans cesse assaillir nos véhicules de pénétrer dans le cerveau éthérique endormi et de s'y mêler aux pensées mêmes de ce cerveau la partie éthérique du cerveau où l'imagination créative prend ses ébats joue dans les rêves un rôle actif surtout dans ceux qui ont pour cause des impressions extérieures ou toute pression interne subie par les vaisseaux cérébraux ces rêves ont en général un caractère dramatique car il met en jeu tout ce qui est accumulé dans le cerveau physique il arrange dissocie et recombine ces éléments à sa fantaisie et forme ainsi le monde du rêve inférieur la meilleure manière de rester pendant la veille à l'abri de tout impact des pensées extérieures est de maintenir le cerveau constamment occupé au lieu de l'abandonner ou asif ce qui ouvre une large porte à des flots de pensées chaotiques pendant le sommeil la partie éthérique du cerveau est naturellement bien plus à la merci des courants de pensée extérieures les moyens indiqués plus haut doivent permettre à l'étudiant d'éviter ces ennuis dans certains cas il n'est pas nécessaire d'envelopper le corps tout entier il suffit de constituer une petite armure locale pour se préserver d'un contact spécial c'est ainsi que certaines personnes sensitives ne peuvent sans éprouver de vives souffrances échanger des poignées de main on peut dans ce cas former une enveloppe temporaire de matière éthérique par un effort de la volonté et de l'imagination elle protégera complètement la main et le bras contre l'entrée de toute parcelle chargée de magnétisme indésirable des enveloppes des enveloppes de ce genre peuvent protéger contre le feu mais pour cela il faut avoir en magie pratique des connaissances beaucoup plus complètes ces enveloppes de matière éthérique dont la couche la plus mince se prête si bien à la manipulation qu'elle devient absolument impénétrable à la chaleur peuvent être étendues sur les mains et sur les pieds ou encore sur les pierres brûlantes ou autres substances employées dans les cérémonies encore en usage dans certaines parties du monde et dans lesquelles on marche sur le feu on assiste parfois à ce phénomène dans les séances de spiritisme les participants peuvent alors manier impunément des charbons incandescents il va sans dire que les coques et enveloppes dont nous parlons étant purement éthériques ne donnent aucune protection contre les influences astrales ou mentales il faudrait contre celles-ci des enveloppes formées de la matière spéciale à ces plans mais nous n'avons pas à nous en occuper ici Chapitre 20 La médiumnité Un médium est une personne anormalement organisée dont les corps éthériques et denses peuvent se séparer aisément Le double éthérique expulsé fournit en grande partie aux matérialisations leur base physique Les formes ainsi matérialisées ne s'éloignent guère en général du médium car leur matière constitutive est soumise à une attraction qui ne cesse de les ramener au corps dont elles procèdent si bien que la figure si elle reste trop longtemps éloignée du médium s'effondre et la matière dont elle est faite retourne instantanément à sa source Les formes de ce genre ne peuvent subsister que quelques instants parmi les vibrations intenses d'une vive lumière L'état de médium est en somme dangereux et par bonheur relativement rare Il détermine beaucoup de tensions et de troubles dans le système nerveux Quand le double éthérique est expulsé le double lui-même est déchiré en deux Il ne pourrait être entièrement séparé du corps dense sans que la mort en résulte car la force vitale ou prana ne peut circuler sans la présence de matière éthérique Cette retraite partielle du double suffit pour plonger le corps dense dans un état léthargique et suspend presque les fonctions vitales A cet état dangereux succède habituellement un épuisement extrême L'effrayante déperdition de vitalité due à la suppression des moyens qui permettent au prana de circuler explique l'affaiblissement des médiums après une séance et aussi pourquoi tant de médiums finissent par tomber dans l'ivrognerie Ils demandent aux stimulants de satisfaire l'impérieux besoin d'énergie éveillée par leur affaiblissement soudain Sir William Crookes dans son livre Researches écrit ces lignes Après avoir constaté le pénible état de prostration nerveuse et corporelle dans lequel certaines de ses expériences ont mis Mr. Home après l'avoir vu couché sur le parquet presque évanoui pâle et muet comment douter que l'évolution de la force psychique soit accompagnée d'une déperdition correspondante de force vitale La condition décrite ressemble au choc qui suit une opération chirurgicale Dans une séance spirite un clairvoyant voit le double éthérique s'échappant en général du côté gauche du médium mais parfois aussi de toute la surface du corps et c'est ce double qui souvent constitue l'esprit matérialisé que modèle facilement et de façon diverse les pensées des assistants sa force et sa vitalité augmentant lorsque le médium est plongé dans une transe profonde Habituellement aucun effort conscient dû aux assistants l'intervient tant le résultat peut être méthodiquement obtenu Ainsi, Hélène Blavatsky rapporte que pendant les phénomènes remarquables obtenus à la ferme Eddy elle modéla méthodiquement la forme esprit qui apparut sous des apparences diverses vues par les assistants La matière éthérique modelée en forme de ce genre bien qu'invisible pour la vue ordinaire peut néanmoins impressionner une plaque photographique car celle-ci est sensible à certaines longueurs d'ondes lumineuses que ne perçoit pas l'œil humain Voilà l'explication de tous les cas enregistrés où des formes esprits ont apparu sur le négatif d'un portrait photographique ordinaire Il arrive souvent au cours des séances que si la matière du double éthérique du médium lui est empruntée une certaine quantité de matière éthérique est également soustraite au corps des assistants d'où la fatigue souvent éprouvée par les habitués de ces séances Pour qu'une grande quantité de matière puisse être sans danger mortel retirée au corps physique il faut des conditions de passivité absolues Le médium en général reste bien conscient au fond mais la moindre tentative d'affirmer l'individualité ou de penser d'une manière suivie affaiblit immédiatement la forme matérialisée ou la ramène à la cabine Un choc ou trouble subit toutes tentatives de saisir la forme-esprit sont extrêmement dangereuses et peuvent même amener la mort Outre la matière éthérique il arrive souvent qu'une certaine quantité de matière physique principalement gazeuse et liquide soit enlevée au corps du médium On cite des cas où pendant la matérialisation le corps du médium perdit visiblement de son volume tandis que l'aspect déprimé ratatiné du visage présenté dit-on un spectacle singulièrement affreux et pénible placé sur une balance le corps physique du médium accuse une diminution de poids pouvant aller jusqu'à 40 livres tandis que le poids de la forme matérialisée accuse une augmentation au moins égale à cette quantité et généralement davantage sans doute parce qu'une certaine quantité de matière dense a été retirée au corps des assistants Dans un cas bien connu une forme matérialisée porta le corps amoindri du médium M. Eglinton Pour une entité astrale qui veut se manifester ou produire un phénomène quelconque sur le plan physique un médium sert à fournir la matière éthérique indispensable celle-ci agit comme intermédiaire pour amener les forces astrales dans la matière physique Il se passe quelque chose d'analogue quand un ivrogne décédé hante un cabaret et s'entoure d'un voile de matière éthérique pour absorber l'odeur de l'alcool dont il a tant besoin Incapable de sentir l'alcool comme nous le sentons nous-mêmes il pousse les autres à s'enivrer afin de pouvoir entrer partiellement dans leur corps physique les obséder et ainsi de jouir directement du goût et des autres sensations dont il éprouve l'ardent désir Quelquefois la matière prise au médium suffit exactement pour former une main éthérique ou même seulement des doigts pour tenir un crayon et écrire ou pour permettre des coups frappés le renversement ou le déplacement d'objets et ainsi de suite En général c'est à la fois de la matière éthérique et de la matière dense physique dérobée au médium qui servent à recouvrir une forme astrale juste assez pour rendre celle-ci visible aux assistants La forme vue n'est donc pas solide mais simplement une mince pellicule Les draperies dont les esprits pendant les séances sont ordinairement vêtus sont souvent fabriqués avec les vêtements du médium ou ceux d'un assistant Tantôt le tissu est tout à fait grossier tantôt d'une finesse extrême plus fin même que ce que produisent les métiers orientaux Il arrive que la draperie puisse être emportée quelquefois elle se conserve pendant plusieurs années ou bien encore elle disparaît soit au bout d'une heure ou deux soit même en quelques minutes Il est indiscutable que sauf peut-être dans des cas très rares et en prenant toutes les précautions possibles les pratiques de la médiumnité sont malfaisantes et parfois excessivement dangereuses Nous devons cependant reconnaître que par elle une foule de gens ont appris soit à connaître la réalité du monde invisible et la continuité de la vie après la mort soit à y croire D'autre part on peut faire valoir que cette connaissance ou cette foi aurait pu s'acquérir par des moyens différents et moins malsains Jamais un occultiste expérimenté appartement à une école de magie blanche n'agirait sur le double éthérique de personne afin d'obtenir une matérialisation Pas plus qu'il ne jetterait le trouble dans le sien pour se rendre visible à distance Il ne se bornerait à condenser et à bâtir autour de son corps astral une quantité d'éther ambiance suffisante pour permettre la matérialisation puis par un effort de volonté de lui imposer cette forme aussi longtemps qu'il en aurait besoin La plupart des guides-esprits savent très bien les dangers courus par leur médium et, pour protéger ceux-ci prennent toutes les précautions possibles Les esprits eux-mêmes ont parfois à souffrir quand, par exemple une forme matérialisée est frappée ou blessée à cause de l'association étroite qui s'établit entre la matière éthérique de la forme matérialisée et la matière astrale appartenant au corps de l'esprit Il est vrai naturellement que nulle arme physique ne peut affecter un corps astral mais une lésion de la forme matérialisée peut être transmise au corps astral par le phénomène appelé répercussion Comme pendant une matérialisation les parcelles de matière sont empruntées à tous les assistants aussi bien qu'au médium Elles peuvent se trouver fort mélangées et par conséquent des qualités indésirables ou des vices existants dans un des assistants risquent de réagir sur les autres et surtout sur le médium qui est de tous le plus vulnérable et presque à coup sûr le plus sensitif La nicotine et l'intoxication par l'alcool semblent déterminer spécialement ces pénibles effets Les médiums de basse catégorie attirent inévitablement les entités astrales les plus indésirables qui peuvent renforcer leur propre vitalité aux dépens du médium et des assistants Un revenant semblable peut même s'attacher dans le cercle à toute personne peu développée avec les résultats les plus déplorables On cite des cas où une entité extérieure incarnée ou non s'est emparée du corps d'un homme endormi et s'en est servi dans un but personnel peut-être de façon somnambulique C'est avec une personne présentant les caractéristiques d'un médium que ce genre d'agression serait le plus facile Chapitre 21 L'œuvre du Dr Walter J. Kilner Dans un ouvrage intitulé The Human Atmosphere en 1911 le Dr W. G. Kilner expose les recherches qu'il a faites sur l'aura humaine au moyen d'écrans colorés Les principes généraux et les découvertes du Dr Kilner sont résumés dans le présent chapitre Pour de plus amples détails surtout pour la manière d'employer les écrans nous renvoyons le lecteur à l'ouvrage en question Notons ce point intéressant Le Dr Kilner affirme ne posséder à aucun degré la faculté de clairvoyance Il n'a même rien lu au sujet de l'aura avant d'avoir examiné plus de 60 malades Il soutient que ces méthodes sont purement physiques et peuvent être appliquées par toute personne consentant à se donner la peine nécessaire Les écrans sont des ampoules minces et aplaties contenant des couleurs de décyanine dissoutes dans de l'alcool Diverses nuances sont employées en raison du but à atteindre telles que le carmin foncé et clair le bleu le vert et le jaune L'opérateur regarde la lumière pendant une minute ou davantage à travers un écran foncé regardant ensuite le patient à travers un écran de couleur claire il arrive à percevoir l'aura L'usage des écrans semble affecter la vue d'une façon d'abord temporaire puis permanente si bien que l'opérateur finit par voir l'aura sans se servir des écrans On conseille pourtant d'employer ceci avec beaucoup de prudence car les yeux tendent à devenir très douloureux Il faut se servir d'une lumière atténuée diffuse issue d'un seul point placé de préférence derrière l'observateur Elle suffit habituellement pour permettre de voir distinctement le corps Un fond mat et noir est en général nécessaire bien que pour certaines observations il en faille un blanc La personne en observation doit être placée à environ 30 cm en avant du fond afin d'éviter les ombres et autres illusions optiques Indépendamment des écrans colorés le docteur Kinner a employé une autre méthode ingénieuse pour étudier l'aura Il l'appelle la méthode des couleurs complémentaires Sur une bande colorée de 5 cm sur 2 cm assez bien éclairée l'observateur fixe ses regards pendant 30 secondes au moins et 60 au plus Ceci a pour effet d'affaiblir dans l'oeil la faculté de percevoir cette couleur particulière En outre les yeux deviennent anormalement impressionnables à l'action des autres couleurs Quand donc les regards sont reportés sur le patient une bande ou bordure de la couleur complémentaire apparaît Elle est de la même grandeur et de la même forme que la bande précédente Ce spectre persiste quelque temps Dans la pratique on constate que les changements de couleur dans les auras ont pour effet de changer la couleur de la bande présentant le ton complémentaire Par ces moyens mis habilement en oeuvre il est possible de constater relativement à l'aura beaucoup de faits qui avec les écrans seuls échapperaient à l'observation Voici les couleurs employées par le docteur Kilner 1. Jaune de Cambodge complémentaire bleu de Prusse 2. Bleu dans vert complémentaire jaune de Cambodge 3. Carmin complémentaire un vert d'émeraude transparent 4. Vert émeraude complémentaire carmin L'observation révèle que l'aura présente trois parties distinctes appelées par le docteur Kilner 1. Le double éthérique 2. L'aura interne 3. L'aura externe Le double éthérique vu à travers les écrans de l'apparence d'une bande foncée en contact immédiat avec le corps dont il épouse exactement les contours sa largeur est partout la même elle est en général d'un millimètre 5 à 5 millimètres elle varie suivant les personnes et aussi chez la même personne quand les conditions se trouvent modifiées elle est tout à fait transparente et nettement striée des lignes très délicates d'un beau rose semble teinter l'intervalle d'estrie ma couleur rose contient certainement plus de bleu que n'en contient le carmin il paraît probable que les lignes sont elles-mêmes lumineuses jusqu'à présent on a remarqué dans le double éthérique aucun attribut aux modifications qui puissent aider la diagnose l'aura interne commence au bord extérieur du double éthérique bien qu'elle semble souvent toucher le corps même elle présente généralement une largeur constante de 50 à 100 millimètres parfois un peu moins le long des membres et suit les contours du corps elle est relativement plus large chez les enfants que chez les adultes sa structure est granuleuse les granules sont excessivement fines et par leur disposition prennent une apparence striée les stris sont parallèles normales à la surface du corps et en paquets les plus longues au centre les plus courtes à l'extérieur le rebord est arrondi les paquets sont agglomérés donnant ainsi à l'aura une silhouette échancrée aucune couleur n'a été observée dans les stris en cas de maladie elles sont moins apparentes l'aura interne est la partie la plus dense de l'aura proprement dite chez les personnes douées d'une santé robuste elle est en général plus nettement marquée et plus large l'aura externe commence au bord extérieur de l'aura interne et comme elle varie beaucoup en importance autour de la tête elle dépasse en général environ 25 millimètres le plan des épaules sur les côtés et derrière le tronc sa largeur est d'environ 10 à 12 centimètres un peu moins en avant du corps elle suit de près les contours de ce dernier elle est parfois un peu plus étroite le long des membres autour des bras elle est la même qu'autour des jambes mais elle est généralement plus large autour des mains et dépasse souvent de beaucoup l'extrémité des doigts la silhouette n'est pas absolument nette mais se perd graduellement dans l'espace l'aura externe semble amorphe et non lumineuse la partie intérieure de l'aura externe présente des granules plus grandes que celles des parties extérieures les grandeurs diverses se fondent par degrés et imperceptiblement les unes dans les autres jusqu'à l'âge de 12 ou 13 ans les auras des enfants des deux sexes semblent pareilles sauf que l'aura féminine est généralement d'une nature plus fine que l'aura masculine à partir de l'adolescence les auras masculines et féminines peuvent se distinguer l'une et l'autre cependant présentent de nombreuses particularités individuelles l'aura féminine est généralement beaucoup plus large sur les côtés du corps la largeur maxima se trouve à la taille elle est aussi plus large derrière que devant la partie la plus large se trouve à la chute des reins où souvent elle forme une convexité le docteur Kilner estime que la forme se rapprochant le plus de celle d'un oeuf est la plus parfaite les déviations sont dues à un développement insuffisant on peut regarder la finesse et la transparence comme caractérisant un type supérieur d'aura les enfants ont des auras dont la largeur proportionnellement à leur hauteur est plus considérable que chez les adultes en outre les enfants surtout les garçons ont une aura interne presque aussi large que l'aura externe si bien qu'il peut être difficile de les distinguer les personnes intellectuelles possèdent en général des auras plus grandes que celles des personnes bornées on le remarque spécialement autour de la tête plus l'aura est teintée de gris plus l'individu est obtus ou de mentalité débile un brouillard excessivement léger se distingue parfois dépassant de beaucoup l'aura externe il n'a été observé que chez les personnes dont l'aura est exceptionnellement étendue et semble être une continuation de l'aura externe le docteur Kilner le nomme l'aura ultra externe des plaques des rayons des courants lumineux ont été observés ils émanent de diverses parties du corps quelquefois ils paraissent et disparaissent rapidement quelquefois ils persistent les plaques semblent toujours incolores les rayons le sont en général bien qu'ils présentent parfois certaines teintes dans ce dernier cas l'aura devient habituellement plus dense il en existe trois variétés première variété rayons ou plaques plus claires que l'aura environnante entièrement séparées du corps ils sont néanmoins très rapprochés ils apparaissent dans l'aura et sont enveloppés par elle dans leur forme la plus commune ils sont allongés leurs axes longs sont parallèles au corps leurs côtés sont généralement nets et coïncident exactement avec le bord de l'aura interne mais les extrémités habituellement contractées et moins lumineuses se confondent souvent avec l'aura voisine l'aura interne généralement à l'intérieur du rayon mais pas toujours perd son aspect strié et devient granuleux plus le rayon est persistant plus les granules deviennent grossières deuxième variété rayons issus d'une région du corps et se dirigeant vers une autre assez rapprochée ces rayons sont généralement les plus brillants on peut les voir allant par exemple du corps à un bras ou si le bras est replié de l'aisselle au poignet si l'observateur met sa main près du patient les auras des deux personnes deviennent presque toujours plus vives localement et bientôt un rayon complet se forme entre la main et la région la plus voisine appartenant au patient les rayons de ce genre se forment plus aisément entre des points qu'entre des surfaces dans un cas particulier le rayon allant de la main d'une personne à la main d'une autre était jaune vif passant au rubis troisième variété des rayons projetés dans l'espace normalement à la surface du corps plus vifs que l'aura externe allant aussi loin ou même plus loin qu'elle leurs bords sont généralement n'est pas toujours parallèles et rarement en éventail les extrémités deviennent aiguës et puis s'évanouissent surtout quand elles sortent de l'extrémité des doigts les rayons observés sont invariablement rectilignes leur direction normale est perpendiculaire au corps mais ils peuvent prendre n'importe quelle direction comme par exemple lorsqu'elles vont au bout des doigts d'une personne à ceux d'une autre personne outre la couleur ordinaire bleu gris la présence du rouge et du jaune a été constatée dans certains rayons leur structure ressemble à celle de l'aura interne de plus on ne les a jamais vu diminuer ni la densité ni l'éclat de l'aura externe avoisinante ces deux faits nous autorisent à conclure que rayon et aura interne ont pour commune origine le corps et que par suite un rayon est simplement le prolongement d'un faisceau de stry appartenant à l'aura interne le docteur Kilner a constaté aussi que dans des conditions similaires mais plus difficilement il pouvait percevoir un brouillard ou aura bleuâtre enveloppant les aimants et surtout leurs pôles une aura jaune autour d'un cristal de nitrate d'uranium une aura bleuâtre autour des pôles de cellules galvaniques autour d'un conducteur quelconque réunissant les pôles enfin dans l'espace compris entre deux fils réunis chacun à l'un des pôles et réunis en même temps l'un à l'autre des faits suivants 1. que l'aura interne présente une organisation striée alors que l'aura externe est tout à fait nébuleuse 2. que l'aura interne est nettement délimitée celle de l'aura l'étend très vaguement 3. que le bord extérieur de l'aura interne est échancré sans que le bord de l'aura externe y corresponde en rien 4. que des rayons émanant de l'aura interne mais que jamais on n'a constaté ni leur origine dans l'aura externe ni leur passage à l'aura interne le docteur Kilner tire des conclusions suivantes 1. que l'aura externe ne dérive probablement pas de l'aura interne 2. que les deux auras n'ont probablement pas été produits par une seule et même force le docteur Kilner distingue donc 1. la force aurique numéro 1 qui fait naître l'aura interne et 2. la force aurique numéro 2 qui produit l'aura externe 1. la première semble agir avec une énergie extrême dans une région d'illimité une augmentation locale de cette force permet de projeter des rayons consciemment par un effort de volonté la deuxième est plus mobile et son champ d'action est plus vaste que la première elle semble tout à fait indépendante de la volonté divers états de santé généraux ou locaux agissent sur ces forces et par elles sur les auras et pas nécessairement de la même façon sur les auras internes et externes une affection locale peut faire disparaître toutes les stris de l'aura interne qui devient alors plus opaque plus dense et change de couleur elle peut aussi présenter des rayures grossières fort différentes des stris fines caractérisant l'état de santé normale enfin elle peut former un espace privé d'aura interne une affection intéressante une grande partie du corps peut rendre l'aura interne plus étroite d'un côté du corps que de l'autre en même temps la texture de l'aura interne et souvent aussi sa couleur se trouve modifiée les variations de l'aura externe dues à la deuxième sont moindres que celles de l'aura interne la largeur peut diminuer mais ne disparaît jamais tout à fait la couleur aussi peut changer un changement subi par une grande partie du corps peut entièrement modifier la forme de l'aura externe celle-ci peut devenir plus étroite sans que l'aura interne en soit impressionnée mais si l'aura interne se rétrécit l'aura extérieure fait de même les changements dans les auras peuvent être causés par la maladie dans l'hystérie l'aura externe est plus large aux côtés du tronc sa largeur se contracte subitement près du pubis une convexité se présente dans la région lombaire dans l'épilepsie un des côtés tant de l'aura interne que de l'externe est généralement contracté et cela sur toute sa longueur l'aura interne devient plus opaque la texture est plus grossière et les stris diminuent ou disparaissent la couleur est généralement grise une contraction de l'aura interne dénote invariablement une maladie grave on observe quelquefois dans l'aura une véritable rupture l'aura interne ne change guère de forme ni de grandeur mais sa texture change beaucoup l'aura externe varie plus souvent et d'une façon plus marquée dans sa forme et dans sa grandeur et presque imperceptiblement dans sa texture en cas de maladie le premier symptôme morbide est la diminution ou la disparition complète des stris de plus les granules s'épaississent apparemment parce que les granules plus petits s'agglomèrent tout désordre de l'aura interne est accompagné d'un désordre correspondant de l'aura externe la préparation de l'oeil au moyen des écrans rend difficile l'appréciation exacte des variations de couleurs dans l'aura il semble que la gamme des tons aille du bleu au gris et que la couleur dépend plus du tempérament et des facultés mentales que des altérations dans la santé physique plus l'énergie mentale est grande et plus l'aura bleuie le manque d'énergie mentale se traduit dans l'aura par le gris certaines expériences faites par le docteur Kirchner ont prouvé non seulement que les rayons pouvaient être émis de différentes régions du corps par un effort de la volonté mais aussi qu'un effort de la volonté pouvait faire varier la couleur d'un rayon ou une partie de l'aura le rouge le jaune et le bleu ont été produits de cette façon c'est le bleu le plus facile et le jaune le plus difficile à produire une étude attentive des résultats obtenus par le docteur Kirchner révèle qu'il s'accorde assez exactement avec les résultats donnés par la clairvoyance le docteur Kirchner paraît cependant avoir étudié plus minutieusement à certains égards la structure de l'aura et ses effets sur la maladie ce que le docteur Kirchner nomme le double éthérique est évidemment identique à ce que les clairvoyants décrivent sous cette même appellation les stris de l'aura interne du docteur Kirchner sont clairement identiques à l'aura de santé ce que le docteur Kirchner nomme l'aura externe est formé croyons-nous par des particules éthériques vidées de leur prana et aussi par d'autres matières éthériques expulsées du corps il est légitime de croire que si les méthodes du docteur Kirchner sont perfectionnées elles permettront de percevoir physiquement 1. les chakras éthériques 2. la manière dont le prana pénètre dans le corps et y circule 3. la nature et la structure du double éthérique à l'intérieur du corps le docteur Kirchner ayant mentionné la difficulté de percevoir l'aura sur un fond de muscle nous nous sommes demandé s'il ne serait pas possible d'obtenir un fond convenable en colorant d'une façon quelconque la peau de la personne observée le docteur Kirchner ajoute que le seul but de ces recherches fut d'utiliser l'aura comme moyen de diagnose il est donc plus que probable que poussée plus loin elle révélerait des propriétés de l'aura qui pour être sans utilité diagnostique présenterait néanmoins un intérêt scientifique les faits observés 1. qu'une mauvaise santé trouble l'aura 2. que la matière éthérique d'aura voisine se réunit et forme des rayons 3. que ces rayons peuvent être formés et dirigés par un effort de la volonté et 4. que de la volonté dépend même la couleur des rayons semble tenir de très près à la question des guérisons magnétiques ou mesmériques espérons qu'un investigateur entreprendra l'étude de ce sujet important et intéressant avec la conscience qui caractérise les recherches du docteur Kirchner chapitre 22 les facultés éthériques les facultés éthériques sont les extensions des sens physiques ordinaires elles permettent à leurs possesseurs de percevoir des vibrations appartenant à la partie éthérique du plan physique ces impressions sont reçues par la rétine de l'œil en affectant bien entendu sa matière éthérique dans certains cas anormaux d'autres régions du corps éthérique peuvent répondre aux vibrations aussi facilement ou même plus facilement que l'œil ceci est dû en général à un développement astral partiel les surfaces sensitives du double éthérique correspondant presque toujours d'ailleurs au chakra astral en résumé il existe deux genres de clairvoyance l'inférieur et la supérieure l'inférieur se manifeste sporadiquement dans certaines populations c'est une sorte de sensation massive appartenant vaguement à l'ensemble du corps éthérique plutôt qu'une perception sensorielle proprement dite communiquée par un organe spécialisé elle échappe à peu près complètement au contrôle de l'homme le double éthérique est en relation excessivement étroite avec le système nerveux toute action exercée sur l'un réagit très vite sur l'autre dans la clairvoyance inférieure le trouble nerveux correspondant affecte presque entièrement le système sympathique dans d'autres populations la vague sensitivité disparaît en général à mesure que les facultés mentales s'épanouissent plus tard quand l'homme spirituel commence à se développer il retrouve la faculté de clairvoyance mais cette fois la faculté est précise et exacte soumise à la volonté et s'exerce par un des organes sensoriels toute action nerveuse appartient presque exclusivement au système cérébro-spinal la faculté de clairvoyance peut quelquefois se manifester sous l'influence du mesmérisme ou encore par une tension nerveuse exagérée causée par l'excitation une mauvaise santé les narcotiques ou certains rites cérémoniels qui amènent la soie hypnotisation on ne saurait pourtant conseiller de se faire plonger dans le sommel magnétique afin de gagner la clairvoyance car la domination de la volonté par une volonté étrangère risque d'affaiblir celle du sujet et de lui donner une tendance à se laisser gouverner par autrui parfois une personne assez heureuse pour s'être attirée l'amitié d'esprit de la nature éthérique peut avec leur assistance et pour qu'elle puisse les apercevoir obtenir de fugitives lueurs de clairvoyance temporaire pour cultiver des amitiés semblables il faut se rappeler que ces esprits de la nature sont extrêmement timides et craintifs à l'égard des hommes ils n'aiment pas les émanations physiques de l'homme moyen celles de la viande du tabac de l'alcool comme aussi les sentiments bas et égoïstes tels que la sensualité la colère ou la dépression les sentiments énergiques et altruistes d'une nature élevée créent le genre d'atmosphère dans laquelle se baignent avec joie les esprits de la nature presque tous ceux-ci aiment la musique il y en a qui sont particulièrement attirés par certaines mélodies il existe une manière de développer la vue éthérique c'est en employant l'imagination on essaie d'imaginer ce que peut bien être l'intérieur d'un objet physique tel qu'une boîte fermée c'est-à-dire de deviner par un effort d'imagination soutenu ou de s'efforcer de voir ce qui échappe à la vue ordinaire après de nombreuses tentatives il paraît que l'on devine juste plus souvent que ne le donnerait à prévoir la théorie des probabilités et l'homme finit en effet par voir éthériquement ce qu'il n'avait d'abord fait qu'imaginer cette pratique est suivie dit-on par la tribu unie des peaux rouges d'Amérique de nombreuses personnes si elles veulent se donner la peine de regarder dans des conditions d'éclairage appropriées peuvent voir le fluide magnétique c'est-à-dire l'éther nerveux s'échappant des mains du magnétiseur le baron Reichschenbach au milieu du 19e siècle relate qu'il trouva plus de 60 personnes capables de voir ces émanations quelques-unes percevaient aussi une émanation assez semblable issue d'aimants physiques de cristaux et de fils de cuivre dont l'une des extrémités était exposée au soleil en général les observateurs étaient enfermés pendant quelques heures dans une chambre obscure afin de rendre la rétine plus sensible certains savants français qui ne pouvaient normalement voir les rayons N y sont parvenus après avoir passé dans l'obscurité 3 ou 4 heures notons ici que les rayons N sont dus aux vibrations du double éthérique soulevant des vagues dans l'éther ambiant l'étudiant se rappellera que les animaux les fleurs et les métaux émettent des rayons N mais que sous l'action du chloroforme ils cessent tous de le faire ces rayons ne sont jamais émis par un cadavre on se rappellera aussi que les anesthésiants tels que le chloroforme expulsent du corps physique la matière éthérique empêchant ainsi bien entendu l'émanation des rayons la pleine et entière possession de la vue éthérique permet au regard de traverser la matière physique un mur en briques par exemple ne semble pas plus consistant qu'une brume légère il est possible de décrire exactement le contenu d'une boîte fermée et de lire une lettre cachetée avec un peu de pratique on arrive aussi à trouver un passage dans un livre fermé quand la faculté est parfaitement développée le clairvoyant en est complètement maître il peut à son choix s'en servir ou non on assure qu'il est aussi facile de passer de la vue ordinaire à la vue éthérique que de modifier sur le plan physique le foyer visuel il s'agit en réalité du foyer de la conscience la terre est jusqu'à un certain point transparente pour la vue éthérique les regards peuvent pénétrer profondément comme dans une eau assez limpide un animal creusant sous le sol serait ainsi visible comme le serait une veine de charbon ou un filon métallique s'il n'était pas trop loin de la surface le milieu à travers lequel nous regardons n'est donc pas absolument transparent les corps des hommes et des animaux sont en somme diaphanes les organes intérieurs se distinguent et l'on peut dans une certaine mesure diagnostiquer une maladie la vue éthérique rend naturellement visibles les doubles éthériques humains ces doubles sont souvent vus flottant au-dessus des tombes récentes dans les séances spirites on peut voir la matière éthérique s'échapper du flanc gauche du médium et en même temps les façons diverses dont la mettent à profit les entités qui veulent se communiquer au cercle la vue éthérique rend perceptible plusieurs couleurs entièrement nouvelles tout à fait différentes de celles du spectre solaire tel que nous le connaissons et par suite impossible à décrire dans notre langage actuel dans certains cas ces autres couleurs sont combinées avec celles qui nous sont familières si bien que deux surfaces qui pour la vue ordinaire sembleraient d'un ton identique paraîtraient différentes pour la vue éthérique tout un monde nouveau s'offrirait aux observations du chimiste qui pourrait traiter les éthers comme ils traitent les liquides ou les gaz il y a dans le règne minéral beaucoup de substances éthériques dont l'existence est inconnue à la science occidentale dans la première ronde les corps humains eux-mêmes étaient uniquement formés de matière éthérique et ressemblaient à des nuages vagues errants presque amorphes la vue éthérique nous permettrait de déterminer si notre environnement est sain ou non nous pourrions grâce à elle découvrir les germes de maladies ou autres impuretés les effets salutaires du voyage sont dus en partie au changement des influences éthériques et astrales particulières à chaque localité ou district océans montagnes forêts cascades chacun possède son type de vie spéciale astrales et éthériques aussi bien que visibles et par conséquent ses impressions et ses influences propres beaucoup de ces entités cachées à nos yeux répandent la vitalité de toute façon les vibrations qu'elles font naître éveillent des régions nouvelles dans les doubles éthériques humains comme dans les corps astrales et mentales c'est un peu l'effet obtenu en faisant travailler des muscles généralement laissés inactifs effet d'abord assez fatigant mais à la longue bienfaisant et désirable c'est ainsi que le canotage par exemple ou la natation surtout dans la mer ont pour les raisons indiqué une valeur spéciale il y a un fond de vérité dans la tradition qu'il est fortifiant de dormir sous un pain la tête vers le nord car les courants magnétiques dirigés sous une douce pression à la surface de la terre démêlent graduellement les confusions locales et en fortifiant les molécules du corps astral et du double éthérique procurent le repos et le calme les radiations du pain rendent l'homme sensible aux courants magnétiques en outre l'arbre dégage sans cesse une vitalité qui se trouve précisément dans la condition où l'homme peut le plus facilement l'absorber il existe une sorte de marée magnétique un flux et un reflux d'énergie magnétique entre le soleil et la terre et dont les points tournants sont les heures de midi et de minuit les grands courants éthériques dans leur incessant passage à la surface terrestre d'un pôle à l'autre possèdent un volume qui rend leur puissance aussi irrésistible que celui de la marée montante or il y a des méthodes permettant d'utiliser sans danger cette prodigieuse énergie bien que des tentatives maladroites faites pour s'emparer présenteraient un grand danger il est également possible d'utiliser l'énorme force de la pression éthérique de plus en transformant la matière grossière en une autre plus subtile la vaste réserve d'énergie potentielle dormante peut être libérée et employée comme l'énergie calorique latente peut se trouver libérée par une modification dans la condition de la matière visible en renversant le processus dont nous avons parlé il est possible de faire passer la matière de l'état éthérique à l'état solide et ainsi de produire un phénomène de matérialisation cette faculté quelquefois mise en jeu dans certains cas urgents où un homme dans son corps astral un aide invisible a besoin d'agir sur la matière physique pour cela il faut être capable d'un effort de concentration soutenu si la pensée se relâchait même pendant une demi-seconde la substance de la forme matérialisée retournerait instantanément à sa condition première si un objet physique après avoir été réduit à la condition éthérique peut être ramené à sa forme ancienne c'est que l'essence élémentale est maintenue en la même forme dès la suppression de l'énergie mentale l'essence fait donc l'office d'un moule autour duquel viennent de nouveau s'agréger les particules solidifiantes néanmoins si un objet solide se trouve par la chaleur amené à l'état gazeux l'essence élémentale constituant l'objet se dissipe non que l'essence elle-même puisse être affectée par la chaleur mais parce qu'après la destruction de son corps temporaire comme solide elle retourne au grand réservoir de cette même essence de même les principes supérieurs de l'homme sur lesquels ni la chaleur ni le froid n'ont la moindre action sont pourtant expulsés d'un corps physique lorsque celui-ci est détruit par le feu ainsi rien n'empêche de réduire un objet physique à la condition éthérique puis de le transporter d'un lieu à un autre même à travers la matière solide tel qu'un mur en briques par un courant astral et cela très rapidement dès le retrait de l'énergie désintégrante la pression éthérique oblige la matière à reprendre sa condition première lorsqu'un homme acquiert la sensitivité éthérique et d'abord la vision un changement correspondant se produit presque toujours dans les autres sens les astrologues assurent d'eux-mêmes que les influences planétaires en amenant la dilatation et la contraction de l'atmosphère fournissent à la méditation des conditions plus ou moins favorables Nansan, dit-on agit sur le corps éthérique un peu comme les couleurs sur le corps astral on peut donc s'en servir pour amener rapidement à l'unisson les véhicules de l'homme certaines odeurs paraît-il peuvent être employées pour agir sur diverses régions cérébrales l'effet de la vision éthérique est tout autre que celui de la vision astrale dans ce dernier cas intervient un élément entièrement nouveau souvent appelé quatrième dimension un cube par exemple semble alors aplati tous ses côtés sont également visibles toutes les particules qu'il renferme le sont d'eux-mêmes la vision éthérique au contraire se borne à percer à travers les objets et l'épaisseur de matière à travers laquelle on regarde enlève beaucoup à la netteté des observations cette difficulté n'existe pas pour la vision astrale le mot throughout appliqué par Wtstid à la vision suivante quatre dimensions exprime parfaitement ce qu'il faut entendre par la vision éthérique mais point par la vision astrale celle-ci peut encore servir à grossir les objets la méthode consiste à faire passer directement au cerveau éthérique les impressions éprouvées par la matière éthérique de la rétine par la concentration de l'attention sur une ou plusieurs particules éthériques l'organe employé et le très petit objet examiné acquièrent des dimensions semblables une méthode plus ordinaire mais exigeant un développement supérieur consiste à faire saillir du centre du chakra situé entre les sourcils un tube flexible de matière éthérique présentant à son extrémité un atome servant de lentilles et dont les sept spirilles doivent être pleinement développées l'atome se dilate ou se contracte à volonté comme cette faculté appartient au corps causal il faut quand la lentille est formée par un atome éthérique l'introduction d'un système de contrepartie servant de réflecteur de cette même faculté comporte une extension l'opérateur peut alors en concentrant sa conscience dans le foyer grossissant la projeter au loin une disposition différente permet de diminuer et ainsi de percevoir un objet trop grand pour être immédiatement perçu par la vue ordinaire cette faculté a été symbolisée par le petit serpent qui dans la coiffure des pharaons se dresse au centre du front la clairvoyance dont font preuve les défunts dans une séance spirite et qui leur permet de lire dans un livre fermé est souvent du type éthérique l'une des variétés de télépathie est éthérique et peut prendre deux formes dans la première se forme une image éthérique visible pour un clairvoyant dans la seconde les ondes éthériques générées par la création de l'image rayonnent et en allant frapper un autre cerveau éthérique tendent à reproduire la même image la transmission de la pensée a dans le cerveau un centre particulier à la fois transmetteur et receveur c'est la glande pinéale si une personne quelconque s'absorbe en une seule idée des vibrations s'éveillent dans l'éther qui sature la glande il en résulte un courant magnétique donnant lieu à un léger tressaillement cette sensation prouve que la pensée est nette et assez forte pour être susceptible de transmission chez la plupart des hommes la glande pinéale n'est pas encore pleinement développée comme elle le sera au cours de l'évolution les étudiants et étudiantes en occultisme savent qu'il existe un moyen d'infléchir les rayons lumineux de les faire tourner autour d'un objet puis de les ramener exactement dans leur direction première ceci bien entendu rend invisible à la vue ordinaire l'objet autour duquel les rayons sont infléchis nous supposons que ce phénomène a pour condition la faculté de manipuler la variété spéciale de matière éthérique servant de milieu à la transmission de la lumière chapitre 23 magnétisation des objets le magnétisme ou fluide vital de l'homme peut servir non seulement à magnétiser ou à guérir ses semblables mais encore à imprégner d'une manière analogue les objets physiques en fait tout objet resté en contact immédiat avec un individu absorbe le magnétisme de ce dernier et par conséquent tend à éveiller dans la personne qui le porte les mêmes sentiments ou les mêmes pensées dont il est pénétré ceci explique naturellement tout au moins en partie l'action des talismans des charmes et des reliques comme aussi les sentiments de dévotion et de religieux respect qui souvent exudent littéralement des murailles de nos églises et cathédrales dont chaque pierre véritable talisman chargé de la vénération et de la piété du constructeur a été consacré par un évêque et dont l'influence est encore renforcée par les formes pensées dévotionnelles émises depuis des milliers d'années par les générations successives le processus ne s'interrompt jamais bien que peu de personnes en soient conscientes ainsi par exemple les aliments tendent à absorber le magnétisme des personnes qui les touchent ou qui en approchent d'où en réalité les règles sévères observées par les hindous qui évitent de manger en présence de personnes appartenant à une caste inférieure ou de ne rien consommer qui ait subi le magnétisme de celle-ci pour l'occultiste la pureté magnétique est aussi importante que la propreté physique des aliments comme le pain et la pâtisserie sont particulièrement susceptibles d'absorber le magnétisme de la personne qui les a préparés car c'est par les mains que s'écoule le magnétisme avec le plus de force l'action du feu dans la cuisson supprime heureusement la plupart du magnétisme humain certains étudiants et étudiantes en occultisme afin d'empêcher autant que possible tout mélange magnétique tiennent à employer à table exclusivement leurs propres ustensiles et ne permettent même pas qu'un homme dont le magnétisme n'a pas reçu leur approbation leur coupe les cheveux la tête est naturellement la région du corps où le magnétisme d'autrui aurait la pire influence les livres surtout ceux des bibliothèques publiques tendent à se charger de toutes sortes de magnétismes les pierres précieuses qui représentent ce que le règne minéral a développé de plus parfait sont très susceptibles de recevoir et de retenir leurs impressions beaucoup de bijoux sont saturés par les sentiments d'envie ou de convoitise et en ce qui concerne quelques célèbres joyaux historiques imprégnés d'émanations physiques et autres provenant de crimes perpétrés afin de les acquérir des bijoux comme ceux-là conservent des impressions pendant des milliers d'années si bien que les psychomètres perçoivent dans leur ambiance des tableaux indisciblement affreux pour cette raison la plupart des occultistes déconseillent en règle générale le port des bijoux par contre les gemmes peuvent être des réservoirs d'influence bonnes et désirables ainsi les pierres gnostiques employées il y a 2000 ans au cours des cérémonies initiatiques conservent à ce jour leur puissance et efficacité magnétique quelques scarabées égyptiens l'ont également gardé bien qu'ils soient bien plus anciens que les gemmes gnostiques l'argent monnaie ou billet de banque est souvent chargé d'un magnétisme extrêmement désagréable non seulement il absorbe les genres de magnétisme les plus divers mais il est de plus entouré des pensées et des sentiments des personnes qui l'ont manié le trouble et l'irritation qui en dérivent pour les corps astral et mental ont été comparés aux effets que produit le bombardement des émanations du radium sur le corps physique les monnaies de cuivre et de bronze comme aussi les billets vieux et sales présentent le plus d'inconvénients le nickel conserve moins que le cuivre les influences pernicieuses moins encore l'argent et l'or citons aussi la literie comme exemple de la manière dont les objets physiques absorbent et répandent l'influence magnétique beaucoup de personnes ont observé que des rêves pénibles avaient souvent pour cause l'usage d'un oreiller ayant servi à une personne peu recommandable pour constituer méthodiquement un talisman il faut en premier lieu débarrasser entièrement l'objet de sa matière éthérique présente en le faisant passer à travers une pellicule de matière éthérique spécialement créée par un effort de la volonté l'ancienne matière ou magnétisme ayant ainsi disparu les terres ordinaires de l'atmosphère ambiante en prend la place car il existe une pression éthérique correspondant à la pression atmosphérique mais infiniment plus puissante on agit de même pour les matières astrales et mentales l'objet devient alors pour ainsi dire une feuille blanche sur laquelle on peut écrire ce que l'on veut l'opérateur posant sur l'objet sa main droite se remplit alors des qualités spéciales qu'il désire conférer au talisman avec la volonté de les lui communiquer un occultiste expérimenté peut accomplir tout cela presque instantanément par un puissant effort de volonté pour d'autres il faudra plus longtemps c'est ainsi que l'on procède quand il s'agit d'un talisman général un talisman adapté est un talisman spécialement constitué pour répondre aux besoins d'une personne particulière telle une ordonnance individuelle plutôt qu'un tonique général un talisman animé est destiné à rester pendant des siècles un foyer de radiation on en distingue deux variétés dans la première le talisman reçoit un fragment de minéral supérieur émettant incessamment un courant de parcelles qui absorbe l'énergie dont le talisman est chargé le rôle distributeur échoua alors au minéral de là une grande économie d'énergie dans la seconde variété les ingrédients sont disposés de telle façon que le talisman devienne un moyen de manifestation pour certaines catégories d'esprits de la nature ceux-ci fournissent la force nécessaire à la dissémination de l'influence des talismans pareils peuvent durer des milliers d'années ils font la joie des esprits de la nature et le plus grand bien à toute personne qui s'approche du centre magnétique un talisman rattaché est magnétisé de façon à être maintenu étroitement en rapport avec son auteur et devenir une sorte d'avant-poste de sa conscience le porteur du talisman peut donc grâce à ce lien solliciter le secours de son auteur qui de son côté peut envoyer au porteur un courant d'influence un talisman de ce genre faciliterait ce que les scientifiques chrétiens appellent le traitement d'absence dans certains cas très rares un talisman physique peut être relié au corps causal d'un adepte comme le furent les talismans enterrés dans plusieurs contrées par Apollinus de Tian il y a 1900 ans afin que leurs énergies rayonnantes préparât ces localités à devenir dans l'avenir le centre de grands événements quelques-uns ont déjà été utilisés d'autres le seront sous peu et serviront à l'occasion de l'avènement prochain du Christ d'importants sanctuaires sont généralement élevés au lieu où vécu un tel saint où se passa un événement considérable comme une initiation où reposent les restes d'un grand personnage dans tous ces cas il fut créé un centre d'influence magnétique puissante qui persistera pendant des milliers d'années en admettant que la relique n'est guère d'action ou même qu'elle ne soit pas authentique les sentiments de dévotion qui depuis des siècles lui ont été prodigués par d'innombrables visiteurs feraient de cette localité un centre actif de rayonnement bienfaisant l'influence subie dans tous ces endroits par les visiteurs et pèlerins est incontestablement bonne comme nous l'avons déjà mentionné les pierres précieuses sont naturellement aptes à devenir des talismans ou amulettes le fruit rudraksha dont les indiens font souvent des colliers se prête éminemment à la magnétisation pour favoriser la pensée spirituelle ou la méditation en écartant les influences perturbatrices les perles fournies par la plante appelée tulsi en sont un autre exemple bien que l'influence qui s'en dégage est un caractère un peu différent une catégorie de talismans intéressante est celle des objets fortement odorants les gommes dont se compose l'encens par exemple peuvent être choisies parmi celles qui favorisent la pensée spirituelle épieuse un occultiste expérimenté nommé jamais de communiquer des influences bienfaisantes à tous les objets qui passent de ses mains dans d'autres tels que les lettres les livres ou cadeaux il peut par un seul effort de volonté changer ainsi un message dactiléographié d'une manière beaucoup plus efficace que ne le ferait inconsciemment en l'écrivant à la plume une personne ignorante de ses vérités il peut encore d'un simple mouvement de la main accompagné d'une pensée énergique démagnétiser presque instantanément les aliments les vêtements la litterie les appartements etc une démagnétisation semblable tout en chassant le magnétisme qui a subi une influence extérieure n'affecte pas le magnétisme inné des objets comme par exemple les vibrations désagréables inhérentes à la viande que la cuisson même ne peut détruire pour faciliter la démagnétisation des chambres etc on peut brûler de l'encens ou des pastilles ou bien faire des aspersions d'eau encens et eau ayant d'abord été traité comme il a été dit par les talismans se rappeler aussi que la matière physique dans l'homme se trouvant étroitement en contact avec des matières astrales et mentales le caractère épais et grossier du véhicule physique correspond presque forcément à une condition similaire des autres véhicules d'où la grande importance pour l'occultiste de la propreté physique aussi bien que magnétique ou éthérique l'eau bénite en usage dans certaines églises chrétiennes offre un exemple frappant de magnétisation l'eau absorbant très facilement le magnétisme les instructions du rituel romain montrent avec évidence que le prêtre est tenu d'abord de magnétiser le sel et l'eau c'est-à-dire de les purifier de toutes les influences mauvaises puis en faisant le signe de la croix de bénir les éléments c'est-à-dire d'y faire passer son propre magnétisme avec l'intention de chasser toutes les pensées et tous les sentiments mauvais il vaut la peine de noter que le sel contient du chlore élément igné aussi l'eau ou grand dissolvant en combinaison avec le feu ou grand consumant possède-t-elle au plus haut degré la faculté purificatrice des idées tout à fait semblables se retrouvent dans d'autres cérémonies de l'église chrétienne comme le baptême dont l'eau bénite reçoit le signe de la croix la consécration des églises et des cimetières des vases de l'autel des ornements sacerdotaux des cloches de l'encens enfin l'ordination des prêtres et la consécration des évêques dans l'eucharistie le vin exerce une très puissante influence sur les niveaux astral supérieurs tandis que l'eau fait naître même des vibrations éthériques dans le baptême suivant le rite de l'église catholique libérale le prêtre fait le signe de la croix sur le front la gorge le coeur et le plexus solaire de l'enfant ceux-ci ouvrent les chakras éthériques si bien qu'ils atteignent environ la grandeur d'une pièce d'une couronne puis commencent à briller et à tourner comme chez les adultes de plus l'eau en touchant le front fait vibrer avec violence la matière éthérique stimule le cerveau et par le corps pituitaire affecte le corps astral puis par celui-ci le corps mental plus tard le prêtre par l'onction faite avec le crème sur le sommet de la tête transforme le chakra en une sorte de tamis qui rejette les influences sentiments ou particules grossiers tandis que par un effort de volonté il referme les quatre centres qu'il a ouverts dans la confirmation l'effet produit sur le principe athmique se reflète dans le double éthérique dans l'ordination d'un prêtre le résultat cherché est d'ouvrir la communication entre les principes supérieurs et le cerveau physique la bénédiction inonde le cerveau éthérique elle est destinée à s'élever à travers le corps pituitaire point où se rencontrent le plus étroitement les corps denses physiques éthériques et astrales l'onction faite avec le crème sur la tête d'un évêque est destinée à influencer le brahmarandra chakra de telle façon que cessant de présenter la concavité arrondie ordinaire il forme une sorte de cône saillant comme on le remarque souvent dans les statuts de notre seigneur le Bouddha l'ordination des clercs a surtout pour objet d'agir sur le corps éthérique celle des portiers sur l'astral celle des lecteurs sur le mental beaucoup d'affections nerveuses pourraient sans doute être atténuées par des onctions d'huile consacrée et maladies éthériques pourraient également être guéries de la sorte dans la crosse de l'évêque contenant les joyaux consacrés l'énergie éthérique rayonnant de ceux-ci est à la fois la plus extérieure et la plus accentuée à ce point qu'il ne serait pas effectué des guérisons physiques au Moyen-Âge les alchimistes employaient des méthodes analogues telles qu'épées ou drogues magnétisées etc dans les mystères anciens le TIRS était un instrument fortement magnétisé il était posé contre l'épine dorsale du candidat et lui communiquait ainsi une partie du magnétisme dont il était chargé chapitre 25 conclusion nos connaissances actuelles au sujet du corps éthérique et des phénomènes éthériques en général constituent un ensemble important mais l'étudiant sérieux ne tardera pas à s'apercevoir que le champ ouvert à nos futures recherches est immensément plus vaste que les recoins explorés jusqu'ici étant donné que la structure l'alimentation et la santé du corps éthérique intéressent directement la santé physique et le fonctionnement non seulement du corps physique mais encore des autres corps en relation avec lui il est indéniable que des recherches portant sur tous les genres de phénomènes éthériques devraient amener des découvertes présentant pour le savant un profond intérêt et pour l'humanité de grands bienfaits pour conduire ces recherches nous avons le choix entre plusieurs méthodes d'abord l'observation clairvoyante directe à différents niveaux car il est probable vu le développement rapide à notre époque de certaines sections de la race humaine que sous peu bien des personnes se trouveront en possession de facultés éthériques les expériences du docteur Kilner semblent indiquer que ces facultés normalement développées au cours ordinaire de l'évolution peuvent être stimulées au moyen d'écrans comme ceux dont il fuit usage ou même par d'autres méthodes encore à découvrir le mesmérisme et l'hypnotisme pourraient aussi l'un et l'autre avec toute garantie utile servir à éveiller la faculté éthérique latente l'emploi de la photographie peut dans l'avenir prendre beaucoup d'extension et d'importance car les selles entrant dans la composition des plaques sont sensibles à des longueurs d'onde et à des intensités lumineuses qui échappent à l'œil normal une autre méthode consiste à employer les rayons ultraviolets elle promet beaucoup afin de les appliquer un laboratoire a été récemment inauguré à Leeds grâce à l'initiative et à la prévoyance de quelques membres de la société théosophique habitant cette ville les méthodes adoptées par W.J. Crawford pourraient fort bien être reprises par d'autres chercheurs et fournir des résultats complétant les résultats extrêmement précieux obtenus par cet habile investigateur la possibilité de faire servir aux guérisons la connaissance des phénomènes éthériques semble à peu près illimitée dans bien des maladies physiques émotionnelles ou mentales l'emploi du traitement vital ou magnétique comme aussi le mesmérisme et l'hypnotisme s'accorderait avec le mouvement général des idées dans cette direction l'emploi du mesmérisme pour amener l'anesthésie en vue d'opérations etc. afin de remplacer l'éther le gaz ou le chloroforme semblerait présenter bien des avantages on peut soupçonner aussi que la science de l'ostéopathie menée de front avec l'étude des centres de force et du flux vital dans le corps humain donnerait de précieux résultats les remarquables découvertes du docteur Abrams qui semble avoir été acceptées du moins en partie par le corps médical semblent capables de conférer à l'humanité actuelle accablée de mots des bienfaits presque incalculables bien qu'elles ne paraissent pas croyons-nous absolument prouvées il semble à peu près certain que les méthodes dont fait usage le système Abrams agissent directement ou indirectement sur et par le corps éthérique la reprise récente des pratiques curatives par diverses églises chrétiennes fait naître semble-t-il de grandes espérances or il n'est guère douteux que ces méthodes sans être en aucune façon exclusivement physique font pourtant usage jusqu'à un certain point de matière éthérique cependant la possibilité d'utiliser nos connaissances relatives aux phénomènes éthériques dépasse ce que nous avons brièvement indiqué il semble en effet plus que probable qu'un facteur important et encore à peu près inconnu dans le traitement des maladies et la conservation de la santé dérive des propriétés éthériques des médicaments des eaux des gaz des émanations des sols et des minéraux des fruits des fleurs et des arbres indépendamment de leurs propriétés purement physiques peut-être découvrirons-nous un jour des stations hygiéniques soit à l'intérieur des terres soit au bord des lacs ou des mers dont les influences curatives dépendent de leurs propriétés éthériques l'attention donnée récemment à un emploi plus large du soleil touche de près bien entendu à ce que nous savons concernant l'origine solaire des émanations praniques leur diffusion dans l'atmosphère et leur absorption par les êtres vivants on peut raisonnablement supposer que ces substances fugaces nommées vitamines doivent leur propriété bienfaisante à la présence en elle sous une forme ou sous une autre du prana ou encore peut-être à la qualité de la matière éthérique contenue en elle si l'on arrive à reconnaître que la vitalité du corps dérive non des aliments mais directement de l'atmosphère le traitement diététique des malades pourra subir un changement total nous verrons en même temps le jeûne comme moyen curatif beaucoup plus souvent employé les personnes au courant de la littérature concernant le jeûne savent probablement que plusieurs auteurs ayant étudié cette intéressante question ont déjà conclu de leur observation que la relation entre l'assimilation des éléments nutritifs et l'acquisition de l'énergie vitale est fort loin d'être simple ou direct on admet généralement aujourd'hui que les cures par l'électricité n'ont pas donné tous les résultats que l'on espérait obtenir une étude plus complète des phénomènes éthériques permettra sans doute de trouver de meilleures méthodes pour guérir par l'électricité l'association de l'électricité et de la matière éthérique dont est formé le double éthérique est un phénomène qui peut ainsi trouver un précieux emploi on exagérait à peine en affirmant qu'à l'avenir le corps éthérique ou réside pour ainsi dire le principe vital dans son aspect physique tiendra dans nos préoccupations une place aussi ou même plus grande que celle donnée aujourd'hui au corps matériel physique l'énergie en liaison avec l'éther pourra évidemment être appliquée à des fins diverses inutile d'insister cependant l'étudiant et l'étudiante en occultisme se rappellera un avertissement qui nous a été donné il ne sera pas permis à l'homme de libérer les énergies presque incalculables latentes dans la matière atomique sans la certitude qu'elles seront employées pour servir la cause du bien et non comme moyen de destruction c'est malheureusement cette dernière application que reçurent dans le passé tant de découvertes scientifiques il est évident aussi que la découverte des états éthériques de la matière vont offrir tant à la chimie qu'à la physique des horizons nouveaux elle pourra même rendre des services dans la fabrication de tous les produits alimentaires dans celle des conducteurs isolateurs électriques des tissus pour vêtements et de maintes autres substances journellement employées enfin non seulement pour sa valeur intrinsèque mais aussi comme moyen de passer à des connaissances plus hautes l'admission par les savants orthodoxes de l'existence du corps éthérique puis l'étude de sa constitution et de ses fonctions ni une ni l'autre oseront nous dire ne saurait tarder beaucoup pourront constituer de solides fondations sur lesquelles s'élèvera comme un immense édéfice la connaissance du monde ultra physique car nous adaptons et résumons ici les derniers paragraphes de l'idyle du lotus blanc l'avenir est plus grandiose plus majestueusement mystérieux que le passé dans une progression lente et imperceptible les instructeurs de l'humanité puisent la vie à des sources plus pures l'âme de toute existence leur donne plus directement le message dont ils sont chargés l'existence a une valeur qui dépasse toute conception elle s'épanouit en réalité au-dessus de l'homme et son bulbe plonge ses racines dans le fleuve de vie au cœur de cette fleur l'homme pourra lire les secrets des forces qui gouvernent le plan physique il y trouvera inscrite la science de l'énergie mystique il apprendra à exposer les vérités spirituelles et à pénétrer dans la vie du moi suprême comme aussi à en conserver en soi la gloire tout en continuant à vivre sur cette planète s'il le faut tant qu'elle existera enfin à poursuivre son existence dans toute la vigueur de sa virilité jusqu'à ce que sa tâche soit entièrement accomplie et qu'il ait appris à tous ceux qui cherchent la lumière ses trois vérités l'âme de l'homme est immortelle son avenir est celui d'une vie dont le développement et l'avenir sont illimités le principe de la vie en nous et au dehors de nous est immortel et éternellement bienfaisant il n'est ni entendu ni vu ni senti mais peut être perçu par l'homme qui en a le désir chaque être est son propre législateur législatrice dispensateur dispensatrice pour soi-même de gloire ou de ténèbres maître maîtresse de sa vie de sa récompense ou de son châtiment ces vérités grandes comme la vie elle-même sont simples comme l'intelligence humaine la plus simple que le savoir soit donné à tous ceux et celles qui en ont faim